Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, comme vous le voyez, nous subissons les affres des variations climatiques et je suis très heureuse d'être parmi vous pour lancer ce colloque sur la sobriété énergétique. Que n'avons-nous pas attendu en juin 2022 lorsque j'ai annoncé la préparation d'un plan de sobriété énergétique ? Que notre économie allait s'effondrer ? Que nous n'y arriverions pas ? Que personne ne nous suivrait ou que nous étions une économie du tiers-monde ? Ces formules, vous pouvez les retrouver dans la bouche de différentes personnes. Et un an jour pour jour, quasiment après le lancement de ce plan, je crois que nous pouvons dire que nous avons collectivement beaucoup appris, mais surtout beaucoup démontré. Nous avons d'abord démontré, n'en déplaise à certains, que sobriété ne rimait pas avec des croissances. Notre pays a réduit sa consommation d'électricité et de gaz de manière importante, tout en tenant son objectif de croissance. Car la sobriété, c'est avant toute chose du bon sens. J'aime d'ailleurs rappeler que l'équivalent anglophone de la sobriété, c'est la « sufficiency ». C'est utiliser juste ce dont on a besoin. Nous avons ensuite démontré dans la lignée des travaux des experts français de RTE ou internationaux du GIEC, que la sobriété était un levier incontournable pour lutter contre le dérèglement climatique. Grâce aux efforts engagés, la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre s'est accélérée, 2,7% en 2022. Cela nous place à l'avant-garde des pays du G20. Et cette tendance semble s'accentuer, puisque, vous le savez, au premier semestre, nos émissions ont baissé de 4,3%. Ce message que la sobriété est un des leviers incontournables de nos politiques de lutte contre le dérèglement climatique, je le porte au niveau européen et au niveau international. Et vous le verrez dans la journée, je ne suis pas la seule, puisque l'Inde est particulièrement avancée sur ce sujet. Il est amusant que, de points de départ très différents, nous convergions sur ce sujet-là. Nous avons enfin démontré qu'il n'était pas nécessaire d'empiler les normes, d'empiler les interdictions pour produire des effets. Bien au contraire, sans contraintes, sans sanctions, en faisant appel à la responsabilité au début des grands acteurs, nous avons dépassé l'objectif de baisse de 10% de notre consommation cumulée d'électricité et de gaz. Et je le précise en la corrigeant, bien sûr, des effets climatiques, parce que ça aurait été trop facile de profiter d'un hiver doux pour diminuer notre consommation d'énergie. Et pour cela, je le dis aux Français, avant tout, merci. Ces résultats, ils sont le fruit d'un très gros travail collectif engagé depuis ma prise de fonction. Vous êtes nombreux dans cette salle à y avoir participé et je veux vous en remercier. Dès l'été 2022, notamment dans le contexte que je n'ignore pas, d'un passage de l'hiver qui était difficile, de la hausse des prix, nous avons réuni secteur par secteur plus de 300 fédérations d'acteurs, d'entreprises, d'entités publiques, privées. Et aux côtés de mes collègues du gouvernement, j'ai travaillé avec chacun de ces secteurs en partant de la réalité du terrain pour déterminer les meilleures manières de réduire la consommation d'énergie. Le plan que j'ai présenté l'année dernière partait d'une idée simple. Avant de demander un quelconque effort aux Français, c'était aux grands acteurs de se mobiliser pour crédibiliser ce que nous étions en train de faire. Car il n'a jamais été question de demander des efforts aux plus vulnérables qui ont déjà du mal à se chauffer correctement. Et en matière de grands acteurs, le premier qui doit être exemplaire, je l'ai souvent répété, c'est l'État. Voilà, j'ai souhaité que l'État prenne toute sa part et qu'il soit même précurseur, qu'il expérimente, qu'il teste sur l'éclairage, sur le chauffage bien sûr, mais également sur les 110 km heure, sur le télétravail ou encore sur les téléphones reconditionnés dont vous savez qu'ils sont désormais l'ordinaire des personnels d'administration et des ministres. Mon collègue Salislas Guérini y reviendra tout à l'heure. Cette méthode d'un État exemplaire et précurseur, nous souhaitons qu'elle s'applique à l'ensemble de notre action pour la planification écologique et énergétique. En matière de grands acteurs, j'ai également souhaité que les plus grandes entreprises se mobilisent. Lors de l'acte 2 du plan que j'ai présenté cette idée, j'ai demandé des efforts particuliers aux entreprises du CAC 40, qui se sont notamment engagées sur le télétravail ou sur la réduction de la consommation de carburant dans les déplacements de leurs salariés. Aujourd'hui, j'élargis cette mobilisation des entreprises du CAC 40 aux 120 plus grandes entreprises françaises, celles du SBF 120. Certaines sont sur scène, d'autres dans la salle. Toutes sont invitées à nous rejoindre pour s'engager en faveur de la sobriété énergétique. Et je compte sur ces grandes entreprises pour inscrire la baisse de leur consommation d'énergie au cœur de leur politique environnementale et de leur dialogue social. Je compte aussi sur elles pour faire de la sobriété un élément clé de la gestion de leur télétravail, du déplacement de leurs salariés ou encore de leur stratégie de formation. Pourquoi ? Parce qu'avec l'État, avec les grandes collectivités locales, ces grandes entreprises sont aussi celles qui pèsent le plus tout simplement sur la consommation d'énergie. Ce plan de sobriété énergétique s'est décliné dans chaque secteur. La culture, le sport, la publicité, les grandes enseignes, le tourisme, les acteurs du bâtiment et je pourrais continuer longtemps cette énumération. J'ai souhaité enfin que nous accompagnions chaque Français. Pour cela, nous avons pris de nombreuses mesures depuis un an pour faire connaître les bons gestes à adopter, évidemment, la fameuse campagne qui a beaucoup marqué les esprits. Mais aussi pour favoriser certains de ces gestes. Par exemple, la pratique du covoiturage, le recours à un vélo, le fait d'avoir accès à des équipements qui vous permettent de plus facilement piloter le chauffage chez vous. Aujourd'hui, nous poursuivons cet accompagnement avec de nouvelles mesures. Pour permettre aux ménages d'avoir la bonne température au bon endroit, au bon moment, je vous annonce le lancement d'un plan thermostat autour d'une mobilisation conjointe de l'État, des fournisseurs d'énergie et des enseignes de bricolage. Les Français seront à la fois mieux informés par les fournisseurs, aidés financièrement par l'État jusqu'à 81% et accompagnés par les enseignes de bricolage qui leur mettront en main les kits pour mettre en place ces équipements qui permettent de faire jusqu'à 15% d'économie d'énergie. Nous prenons aussi des mesures pour favoriser le passage en mobilité douce quand cela est possible. Je pense notamment aux vélos que nous incitons financièrement les entreprises à promouvoir auprès de leurs salariés. Ça, c'est nouveau. L'année dernière, c'était le covoiturage. Cette année, nous voulons que les entreprises puissent faciliter l'accès de leurs salariés au vélo et pas seulement aux voitures de fonction. Et pour continuer d'aller plus loin, dans le cadre de la nouvelle application de participation citoyenne lancée par le gouvernement, Agora, j'ai lancé une consultation sur la sobriété énergétique. Nous avons déjà plus de 10 000 réponses. Elles nous permettront d'identifier surtout les freins au changement de comportement de nos concitoyens et ainsi de travailler à les lever avec eux. Mesdames et messieurs, un an après le lancement du plan de sobriété, nous nous sommes habitués à de nouveaux comportements et à de nouveaux gestes. Nous avons, pour la première fois depuis longtemps, réinterrogé certains usages. Mais cet effort, vous l'avez compris, il doit se poursuivre. Nous devons inscrire la sobriété dans la durée pour lui donner un horizon qui dépasse un ou deux hivers. Celui de la transition énergétique est l'objectif de neutralité carbone que nous nous sommes fixés en 2050. Il nous faudra, pour cela, inscrire la sobriété comme un essentiel, incontournable, structurel de la conception de nos politiques publiques. À l'avenir, nous devrons avoir une attente de tous les instants à la juste utilisation de toutes les ressources dont nous disposons. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Je pense évidemment au plan de sobriété énergétique, mais au plan haut, ou à la politique de zéro artificialisation nette, qui est une politique de sobriété sur le foncier, en réalité. De nombreux universitaires, de nombreux acteurs associatifs, et même les Français, dans le cadre de la concertation sur l'avenir de notre mix énergétique que j'ai mené entre octobre 2022 et mars 2023, nous disent et nous appellent à aller plus loin et à déployer les infrastructures nécessaires pour que les Français s'en saisissent. Autrement dit, si on veut faire passer les Français aux transports en commun, il faut avoir des transports en commun, il faut qu'ils soient fiables et à l'heure, il faut qu'ils soient confortables, et il faut qu'ils soient sécures. Pareil pour le vélo. C'est plus facile de passer au vélo si vous êtes à peu près certain de ne pas croiser une voiture sur votre chemin, surtout si l'enfant est sur le porte-bagages. Et c'est cette vision que je veux partager, et c'est sur cela que je veux travailler. Je me réjouis d'ailleurs qu'Olga Gilles Vernet ait accepté de porter l'animation de cet événement. Olga Gilles Vernet, c'est une députée. Elle a copiloté le groupe de travail sur la sobriété énergétique, qui, avec des élus locaux, des partenaires sociaux, les ONG, les fédérations professionnelles, ont travaillé sur la préparation de notre stratégie française énergie-climat et la future loi énergique que je vais porter. Et elle est également l'auteur d'un rapport pour l'OPEX sur la sobriété énergétique. La loi que je vais porter, d'ailleurs, devra nécessairement, en tout cas c'est ma conviction, intégrer la baisse de notre consommation d'énergie et la sobriété énergétique. C'est crucial pour inscrire cette politique dans le long terme. Mais pour l'inscrire dans le long terme, il faut aussi montrer que la sobriété, ce n'est pas juste une potion amère que nous allons collectivement avaler, c'est aussi quelque chose sur lequel chacun a y gagné. Alors, à y gagner sur son portefeuille, je crois que tout le monde l'a compris, les gestes que nous mettons en place depuis un an sur le chauffage, l'éclairage, les usages numériques, permettent bien sûr de faire la différence sur la facture d'énergie. Mais pour aller plus loin, j'ai demandé aux fournisseurs de faire des offres pour valoriser les efforts de sobriété, au-delà du seul effet baisse de consommation. Certains en présentent aujourd'hui et je les en remercie. La sobriété, chacun a y gagné aussi sur sa santé. Et je remercie Michel Cymes d'être présent aujourd'hui parmi nous. Il pourra sûrement nous rappeler que dormir à 19 degrés, voire moins, ce n'est pas seulement bon pour le pouvoir d'achat, c'est aussi bon pour la santé. C'est d'ailleurs une recommandation absolue pour les bébés. Il pourra également rappeler que moins de voitures, c'est moins de pollution de l'air. Et moins de pollution de l'air, c'est moins de maladies respiratoires, comme la bronchiolite chez les bébés ou l'asthme qui explose chez les jeunes enfants. Et je ne vais pas développer plus avant, mais lorsqu'on met en rapport santé et sobriété, le nombre d'éléments qui permettent de nous dire qu'on peut vivre plus longtemps en meilleure santé sont extrêmement nombreux. La sobriété, nous avons enfin y gagné sur la qualité de vie. Et je vais prendre un exemple tout simple, c'est celui de la pollution lumineuse, qui est un combat que nous menons avec ma collègue Sarah Elaheri. Nous avons mené une consultation publique sur cet enjeu et sur cette base. Nous allons mettre à la consultation de l'ensemble des acteurs un arrêté pour éteindre les éclairages des vitrines et des bureaux quand plus personne n'est au travail. A nouveau, c'est une mesure de bon sens et qui peut paraître anecdotique. Mais en fait, repenser l'éclairage de nos villes, réduire la pollution lumineuse, c'est permettre en quelques mois à peine, quelques mois, de voir réapparaître beaucoup plus d'insectes, plus d'oiseaux, que l'abondance de lumière empêche de se reproduire normalement. Et là aussi, les exemples ne manquent pas pour dire que la sobriété, c'est aussi une façon de regagner du bien-être, de regagner du confort, de regagner à bien la nature qui semble aujourd'hui nous manquer. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, la sobriété et la sobriété énergétique n'est pas prête de sortir de nos vies. En un an, nous avons montré la sobrialité à laquelle nous croyons, une sobriété qui engage d'abord les grands acteurs, qui reposent sur le bon sens et qui, du coup, est une sobriété d'équité et d'efficacité. Je tiens à remercier les différents habuités qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. Je voudrais remercier en particulier Jamy Gourmeau, dont les émulsions de vulgarisation ont bercé non seulement notre enfance, mais l'enfance de mes enfants. Donc vous êtes un héros à la maison, je vous le dis. Je tiens aussi à remercier les jeunes qui nous écoutent. Notre mobilisation pour la sobriété, c'est aussi pour vous. Pour que vous n'ayez pas, d'ici quelques années, à vous voir imposer des gestes beaucoup plus drastiques, beaucoup moins confortables que ceux que nous pouvons choisir de prendre aujourd'hui en responsabilité. Et pour conclure mes propos, je voulais vous dévoiler en toute exclusivité notre nouvelle campagne de communication. Une campagne pour dire qu'un an après, l'effort doit continuer. Une campagne dont vous connaissez le refrain en tétant, je baisse, j'éteins, je décale et je lève le pied. C'est un nouveau geste que nous mettons en avant. Elle a pu faire sourire l'hiver dernier, mais elle s'est inscrite dans notre quotidien et nous voulons qu'elle continue. C'est une campagne qui rappelle les gestes les plus efficaces pour baisser la consommation, des gestes qui n'ont pas changé et qui, je l'espère, continueront d'être massivement adoptés par nous tous. Je vous laisse la découvrir et je vous remercie. Je décale Et je lève le pied Pour économiser l'énergie et réduire nos émissions de CO2, on agit, on réduit. Pour la planète, chaque geste compte. Merci à vous. Merci Madame la Ministre. Je suis heureuse de vous accueillir dans ce lieu qui se prête à notre sujet aujourd'hui de la sobriété énergétique, un an après, en fait, l'an 1. Et je vous propose que pendant cette matinée qui va être riche en échanges, nous puissions donner aussi des perspectives et découvrir ensemble comment nous allons pérenniser à la suite de cette belle campagne de pérenniser la sobriété. Alors je vous propose d'accueillir tout de suite Jamy, Jamy Gourmeau, qui, vous le savez, a accompagné notre vie dans les explications. Alors Jamy, vous avez accepté de venir discuter de la sobriété avec nous. Qu'est-ce que vous entendez par ce mot sobriété ? Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Ah, la sobriété, c'est complexe. Enfin, c'est complexe à définir, en fait. Par rapport à tout ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche, à travers les différents documentaires que j'ai réalisés autour de ce sujet, eh bien, je retiens malgré tout, même si beaucoup de choses ont été faites, qu'il y a toujours, dans la population, cette petite connotation négative. Il y a toujours, vous l'avez dit, madame la ministre, cette espèce de petit frein dès lors que l'on évoque sobriété. On associe très facilement la sobriété à la contrainte, à l'effort, sans comprendre que finalement, la sobriété, eh bien, ça ne signifie pas une absence, un renoncement au confort. Et donc, pour réussir ce passage, moi, il me semble que la pédagogie est essentielle. On l'a vu, me semble-t-il, l'an passé, lorsque l'on s'est retrouvé dans une situation de crise, pour que les gestes soient acceptés, il faut comprendre les mécanismes. Ça a été une formidable occasion d'expliquer comment fonctionnait notre système de production d'énergie, comment certaines énergies prenaient le relais d'autres et comment nos gestes pouvaient ralentir la production et éviter de recourir à certaines énergies. Il a fallu expliquer pourquoi, eh bien, on demande à la fois de ne pas consommer d'électricité ou de t'en consommer le moins possible et de consommer également le moins possible de gaz. Mais pourquoi ? Beaucoup de gens n'avaient un peu oublié que le gaz que nous consommons est utilisé pour produire de l'électricité et que ce gaz, il est très pratique justement pour ajuster la production au moment des pics. Donc je pense que tous ces mécanismes, il faut réussir en permanence à les expliquer de la manière la plus simple possible pour que les gestes soient compris et il me semble que c'est l'un des leviers indispensables pour qu'il y ait une adhésion la plus large à ces propositions de gestes. Vous avez parlé de pédagogie, de l'explication de ces gestes, il faut qu'ils soient clairs, il faut qu'ils soient simples. Est-ce que la sobriété, finalement, pourrait être heureuse ? Est-ce qu'elle peut devenir un art de vivre ici en France où nous avons été quand même précurseurs dans ce lancement de campagne et de plans de sobriété ? Je pense qu'elle l'est et je crois que ce matin, vous allez avoir l'occasion d'en parler. J'ai échangé avec quelques intervenants avant de me retrouver sur cette tribune. Il y a plein de projets qui, justement, sont déconnectés de cette contrainte. Des projets qui montrent des actions plus que des projets qui montrent que, finalement, cette sobriété, eh bien, elle est juste à la limite de la contrainte. Elle est avant. Elle est réglée sur nos besoins, sur notre définition du confort. Encore faut-il que cette notion de confort soit bien définie et probablement qu'il faudra aussi redéfinir cette notion. elle a été définie avec le GIEC notamment qui dit qu'il faut éviter de consommer les ressources tout en restant dans le besoin, la réponse aux besoins, la qualité, le confort de vie. Est-ce qu'on a réussi pour vous, depuis une année, à avoir cet objectif ? Alors, on l'a compris, on l'a réussi. En partie, les chiffres ont été annoncés, mais il y a quand même encore du boulot. Je crois que on ne serait pas là si tout avait été fait. Je vois Michel Simmes au fond de la salle qui va nous réexpliquer pourquoi 19 degrés, eh bien, c'est suffisant et c'est parfait dans les logements. 19 degrés dans les pièces à vivre, moins dans les pièces qu'on n'occupe pas, bien évidemment. 17, même 16 degrés si l'on n'est pas là. Et puis, tout un tas d'autres petits gestes qui peuvent être réalisés partout dans notre environnement quotidien. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été fait dans les entreprises, dans l'industrie. Peut-être m'arrêter davantage sur ce que les citoyens peuvent faire chez eux, à domicile. On parle du chauffage, mais il y a une foule de petits gestes. C'est incroyable. Il y a une littérature qui est très abondante sur ce sujet qu'on peut consulter sur les sites internet ou ailleurs. Mais notre quotidien fourmille de petites choses qui peuvent justement, sans faire diminuer notre niveau de confort, faire diminuer notre baisse de consommation. Vous mettez un couvercle sur une casserole, c'est 30% d'énergie en moins. Tout simplement. On a parlé aussi de consommation, on a parlé d'heures creuses, toujours pensées à utiliser les appareils électron ménagers pendant ces heures creuses, les vaisselles, lave-linges, plutôt après 22 heures qu'à 20 heures. Des exemples tout bêtes, tout simples. Un four, 20% de l'énergie consommée est utilisée pour réchauffer l'aliment. C'est 80% d'énergie qui s'envole. Alors, n'arrêtez pas le gratin au finnois, c'est excellent, voilà, mais choisissez l'heure de la cuisson. On va éviter le gaspillage, je crois qu'on va avoir tout au long de la matinée des témoignages avec nos intervenants. Je vous remercie beaucoup, Jamy, et je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie toute cette matinée. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous propose d'accueillir pour cette première séquence la sobriété énergétique, ça a marché, et d'accueillir nos élus, élus locaux, engagés, car ils ont fait eux-mêmes dans leurs communes, dans leurs régions, ils se sont mobilisés pour la sobriété énergétique. Je vous demande d'accueillir Jean-Baptiste Ammonique et Mariguit Duffet. Alors, Jean-Baptiste qui a aussi copiloté un groupe de travail sur la chaleur. Vous-même, vous êtes maire de Villepreux, vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et Jean-Baptiste, vous êtes saisi de la sobriété énergétique qu'il n'y a pas que la production d'énergie, finalement, il y a aussi le fait d'éviter d'en consommer. Oui, bonjour à tous. Je commencerai mon propos par excuser Christophe Bouillon qui est maire de Barentin et président des petites villes de France qui accompagne à l'heure actuelle madame la première ministre en intercommunalité. Donc, j'ai la lourde tâche de le représenter aujourd'hui. La sobriété, ça a été dit, nous l'avons peut-être nous d'abord vécu comme étant une contrainte, ça a été dit par Jamy à l'instant, puisque c'était surtout une réponse à apporter à des évolutions à la hausse de nos budgets. Donc, finalement, la sobriété comme nécessité, nécessité budgétaire et nécessité énergétique. Et là, je crois qu'il y a eu une mobilisation de la part de l'ensemble des élus locaux pour participer à cet objectif annoncé par la ministre de pouvoir réduire de 10% à la fin de l'année nos dépenses énergétiques et notre facture énergétique. Et donc, on s'est aussi rendu compte qu'un certain nombre de choses étaient déjà mises en place sur certaines communes avec aussi les agglomérations, les intercommunalités. Mais nous sommes allés un petit peu plus loin. Alors, on a parlé de température de chauffe. Évidemment, ça a été le premier levier. 19 degrés dans les écoles, 18 degrés chez nous dans les salles associatives, parfois même 16 degrés dans des gymnases. Des équipements sportifs qui sont parfois aussi restés fermés pendant les vacances. Des équipements parfois fermés aussi comme des piscines, des patinoires. Donc, finalement, on va dire oui, des contraintes puisque si je prends l'exemple de la commune de Villepreux sur notre budget de fonctionnement, l'impact de la hausse des tarifs de l'énergie, c'est quand même un million d'euros sur une année. Donc, on a dû envisager tout ce qu'il était possible d'envisager. Un autre exemple aussi, l'éclairage public. Alors, à Villepreux, nous, on avait coupé l'électricité et l'éclairage public de 1h à 5h du matin depuis 2014. Mais néanmoins, il a fallu aussi le faire à l'échelle de l'agglomération puisque la compétence aujourd'hui était à l'intercommunalité. Donc, il fallait que les 12 se mettent d'accord. Mais c'est ce genre d'exemple qui montre qu'on a pris des mesures parfois impopulaires mais qui étaient nécessaires pour atteindre l'objectif. Et peut-être qui ont été comprises. Marie-Guyte Dufay, bonjour, bienvenue avec nous. Vous êtes présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté et vous-même, alors à la tête de ce grand territoire, comment est-ce que vous vous êtes saisie de la sobriété ? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, vous a parlé à ce niveau-là, à cette échelle-là des territoires ? La sobriété, elle fait partie du triptyque qui anime la politique de transition écologique que nous menons depuis une quinzaine d'années. Le triptyque, c'est sobriété, donc consommer moins, c'est efficacité énergétique à promouvoir par des travaux adaptés dans les bâtiments et puis c'est pousser les énergies renouvelables. Donc la sobriété, c'est un enjeu essentiel. Toutes les études montrent que c'est un levier très, très important et puis Madame la Ministre vient de le rappeler à la fois très justement et avec beaucoup de bon sens. Il ne faut quand même pas oublier que, oui, c'est quand même sortir de notre zone de confort, de notre zone de confort énergétique, de nos habitudes de consommation excessives des ressources naturelles. Donc on sort de ça. Donc, bon, voilà, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut absolument sensibiliser, armer les citoyens, les citer en exemple. Donc que l'État donne l'exemple, c'est indispensable avec les collectivités. Mais il faut aussi qu'on valorise les citoyens qui vont dans ce sens-là. Donc dans notre collectivité, l'exemple, c'est qu'on a rebondi sur le plan de sobriété énergétique de l'État l'an dernier, aussi bien dans nos propres locaux que dans les lycées, avec des recommandations, bien sûr, de baisse de température et des organisations en termes de gestion des locaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des locaux qu'on a quasiment abandonnés parce qu'on a fait une étude sur les jours où ils étaient peu utilisés. Donc il y a des pans de locaux qu'on a abandonnés. On a joué avec le télétravail dans le cadre d'un dialogue social très positif, très constructif. Et au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'on avait économisé 11 % d'énergie et que ceux qui étaient concernés par tous ces nouveaux usages des locaux étaient très, très satisfaits. Donc du coup, ça fait un effet d'entraînement. Je peux continuer. Alors je vais relancer Jean-Baptiste et je reviendrai vers vous parce qu'on a des choses. Il y a le gaspillage, évidemment. Et puis il y a la question de la gouvernance. Au niveau de l'Association des petites villes de France, vous êtes mobilisés. Est-ce que sur cette question du gaspillage, vous avez aussi trouvé Jean-Baptiste des pistes ? Oui, on l'a fait assez rapidement. Et d'ailleurs, avant de venir ici, je sondais mes collègues de la PVF pour savoir un petit peu ce qu'eux avaient mis en place dans leur commune. Et on parle d'enjeu d'acceptabilité et de soutien de la population. On a franchi, je crois, une étape, c'est que les élus locaux sont d'accord sur cette sobriété. Je crois que l'ensemble, pratiquement l'ensemble des communes de la PVF ont réussi à faire adopter des plans de sobriété à l'unanimité de leurs conseils municipaux. On le dit peut-être pas assez, mais je crois que ça, ça veut dire que déjà, il y a une étape politique qui a été franchie dans la compréhension de l'enjeu et de la mobilisation qui est devenue absolument nécessaire. Moi, je voudrais peut-être maintenant insister sur le fait qu'on a eu cette sobriété par nécessité, qu'on peut aussi appeler sobriété subie. Désormais, c'est une sobriété choisie à laquelle nous aspirons et nous appelons. Et donc aussi, il faut voir cette sobriété comme étant une opportunité, celle de bâtir finalement ces villes durables de demain. Et donc, ça passe, et là, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, par être en parfait équilibre et marcher sur nos deux jambes, c'est-à-dire la sobriété d'un côté avec la réduction des dépenses. Et là, j'ai cité quelques exemples qui permettent d'avoir des résultats, on va dire, immédiats. Et ensuite, il y a l'autre volet, l'autre jambe qui est celle de l'efficacité. Et donc, ce sont tous ces travaux de réhabilitation, de rénovation énergétique que nous devons maintenant engager. Je crois que les communes sont un peu à la croisée du chemin sur ce sujet-là, puisqu'on a souvent du patrimoine assez ancien, années 80, années 70, qui a malheureusement fait l'objet de très peu d'entretiens, très peu d'investissements. Et c'est maintenant plus que jamais que nous avons besoin de le faire. Et en ce sens, des dispositifs comme le fond vert, évidemment, sont essentiels. J'ai la chance de pouvoir rénover deux écoles à Villepreux prochainement pour la modeste somme de 3 millions d'euros. Et cela, évidemment, est rendu possible grâce à des dispositifs de soutien. Alors, Marie-Glitte, vous pensez, vous, que cette désirabilité de la sobriété, c'est déjà un pari gagné puisque vous êtes rentré déjà dans une nouvelle gouvernance. On a réussi à monitorer et à piloter cette sobriété, éviter le gaspillage. Non, non, je pense qu'il faut prêcher, 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 prêcher. Il faut montrer, alors, montrer l'exemple, montrer l'intérêt. Et cette matinée est tout à fait parfaitement organisée parce qu'il en va aussi de notre santé, il en va aussi de notre qualité de vie. Mais c'est vrai qu'au départ, il en va aussi de nos finances. Juste un chiffre pour la région Bourgogne-Franche-Comté, l'augmentation des dépenses d'énergie l'année dernière, c'est 150 millions, c'est 40 % de l'épargne nette de notre collectivité. Donc, c'est absolument sidérant. Alors, cette sidération, c'est vrai que ça a été un choc qui a permis de faire bouger, mais on va au-delà. Et dans la question de l'acceptabilité, moi, je voudrais dire le rôle des jeunes, il est important et c'est pour ça que dans nos lycées, nous faisons vraiment très, très attention et nous avons les gestes écolissés que nous... Enfin, nous avons les écolissés que nous promouvons. Les écolissés, c'est des lycées qui se lancent dans cette démarche de traquer les économies, les économies de chauffage, d'électricité, d'eau. Et ce sont les jeunes qui sont à la manœuvre. Et ce sont les jeunes qui, dans beaucoup de lycées, se sont équipés d'appareils pour tester la consommation d'électricité de la part des ordinateurs quand ils étaient en veille et qui sont allés dire à leurs camarades et aux professeurs il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est vraiment les... Bon, dans les lycées, on met en place aussi des... Enfin, c'est des petits travaux, mais c'est pas des thermostats, des compteurs intelligents pour traquer les dépenses d'eau. Et ça marche énormément. Dans les lycées aussi, on veille à retrouver ou à construire des citernes récupératrices d'eau pour économiser l'eau. Et tout cela est vu et approprié par les jeunes. Donc, je pense que c'est vraiment très, très important. Après, dans nos propres compétences, au niveau de la région, ma région, comme les autres, il y a un sujet essentiel pour aller dans ce sens-là, c'est pousser les gens à utiliser moins leurs voitures et donc, du coup, à monter dans le train. Alors, vous allez me dire, encore faut-il que les trains, ils marchent, ils soient réguliers, ils soient de qualité, etc. On parle souvent des trains qui ne marchent pas plutôt que des trains qui marchent parce que, quand même, les trois quarts des trains marchent bien. Et là, avec des tarifications intéressantes qui, au départ, nous font perdre de l'argent, on récupère sur une clientèle de plus en plus importante et, je pense que là, on gagne parce qu'on pousse, effectivement, nous, depuis que nous avons augmenté depuis trois ans, nous avons baissé nos tarifs, nous avons une augmentation de clientèle de plus de 20%. Donc, bon, voilà, ça marche, mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut monter les personnes en exemple. Et nous avons mis en place un réseau, alors ça, je l'avais mis en place surtout sur les questions d'énergie, mais forcément, on ne peut pas rester que sur la question énergétique et donc, la question de la sobriété, elle est dedans, un réseau des potes. C'était quoi, les potes ? C'était les pionniers ordinaires, c'est-à-dire vous et moi, citoyens, de la transition énergétique, on appelle ça maintenant la transition écologique, et nous venons d'être primés par le prix territorial de l'Assemblée nationale, le réseau des potes. Nous mettons en place au mois de novembre une convention citoyenne sur les questions énergie et climat, où, bien sûr, cette question aussi de la sobriété sera au centre. Merci beaucoup, je vois que ça marche, il faut qu'on continue nos efforts, je vous propose d'applaudir nos intervenants. Et nous allons tout de suite accueillir, nous allons tout de suite accueillir pour notre seconde table ronde dans la sobriété qui a marché pour les cinémas, les stades, les loisirs, Arnaud Rouget et Marie-Christine Desandres. Je vous propose de les applaudir. Alors, Arnaud Rouget, vous êtes directeur général de la Ligue de football professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de comment la Ligue de football s'en est saisie ? Est-ce que vous vous êtes senti concerné au premier moment des annonces et comment est-ce que vous avez fait face ? Oui, bonjour à tous. On s'en est saisi tout de suite via le ministère des Sports puisqu'on a participé au colloque de lancement j'allais dire la saison dernière mais l'année dernière et les premières actions immédiates que l'on a prises étaient au niveau des stades au-delà des mesures générales de réduction de la température comme vous l'avez ciblé dans tous les locaux que les clubs utilisaient. On a surtout réduit l'éclairage des stades d'une heure et demie par match à peu près pour réduire l'avant match et l'après match où on allumait les stades très longtemps avant pour caler les caméras à la fois des médias et aussi d'un mitrage vidéo donc ça on a réduit ça et puis surtout on agit sur les pelouses puisque les pelouses consomment beaucoup plus d'énergie on va dire que l'éclairage est la partie visible la partie invisible c'est les pelouses puisque les pelouses sont chauffées sont éclairées à l'aide de luminothérapie pour faire pousser les brins donc on a réduit le chauffage beaucoup la moitié des stades maintenant ne sont plus chauffés alors qu'avant ils étaient chauffés pour entretenir la pelouse et vraiment maintenant on reste sur un chauffage en mode hors gel mais plus du tout en termes d'entretien des brins et la luminothérapie a été également considérablement réduite donc ça c'était des mesures vraiment très immédiates prises dès l'annonce du plan par la Ligue de football professionnelle On découvre pour la pelouse Marie-Christine Desandré vous êtes secrétaire générale de la Fédération nationale des cinémas français et vous-même vous avez mis une charte en place est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui absolument dès l'hiver dernier en fait nous nous sommes emparés de la question du sujet de la sobriété énergétique dans la mesure où nos établissements cinématographiques sont des lieux fortement consommateurs d'énergie puisqu'avec des amplitudes horaires très larges nous commençons le matin à 9h dans les bureaux et on ferme à minuit entre 23h et minuit par conséquent il y avait un gros travail en tout cas des possibilités d'action assez rapides en sachant qu'on a à peu près sur le territoire 2000 établissements cinématographiques qui sont tous très différents par les bâtiments les équipements par les superficies donc il fallait mettre en place des mesures qui puissent parler à tous répondre à tous donc on a agi tout de suite sur l'éclairage des enseignes sur l'éclairage de certaines zones du cinéma qui ne sont pas forcément éclairées en permanence sur le chauffage évidemment de quelle manière on pouvait dans nos lieux qui sont des lieux dans lesquels les spectateurs sont censés trouver le confort pour voir des films de quelle manière on pouvait accueillir les spectateurs à 19 degrés et c'est ce qu'on a fait on a été très nombreux je pense que une très très large majorité de salles ont chauffé à 19 degrés l'hiver dernier on a agi en été sur la climatisation en étant au plus près de nos climatisations et là on a pu constater des économies mais faramineuses de l'ordre de 50% parfois sur les deux mois de juillet et d'août voilà on a agi également sur notre ce qu'on appelle la programmation les films de quelle manière concentrer concentrer de manière efficace la fréquentation des salles en sachant que notre taux de remplissage national il est en moyenne de 15% donc là il fallait se dire comment on évite de diluer autant la fréquentation donc ça passe par une réduction du nombre de séances par des suggestions qu'on fait aussi auprès de nos partenaires distributeurs éditeurs de films en leur disant raccourcissez les génériques qui sont de plus en plus long parce que ça c'est de la lampe qui tourne c'est du chauffage c'est de la climatisation c'est de l'énergie et il y a un vrai travail à faire là-dessus aussi c'est un premier niveau de la charte de sobriété on va monter en puissance dès le mois prochain en proposant au vu des constats de l'année dernière en proposant des préconisations plus fortes plus exigeantes pour l'hiver à venir et ainsi de suite c'est une vraie volonté que vous portez tous les deux Arnaud j'ai cru comprendre que la sobriété maintenant est l'une des conditions qui participe à obtenir les droits de télévision en ligue 1 et en ligue 2 racontez-nous comment ça se passe on a parlé des actions de court terme là on est sur des actions de plus long terme c'est-à-dire que la ligue a un pouvoir réglementaire et on attribue au club ce qu'on appelle la licence club et c'est à partir de cette licence club qu'ils peuvent prétendre aux droits télé donc on a intégré dans les critères de la licence club qui sont des critères normalement éminemment sportifs de stade de centre d'entraînement de nombre de joueurs de formation de joueurs des choses comme ça on a mis maintenant des critères sur le développement durable et la sobriété en particulier comme l'entretien des pelouses le fait de récupérer des eaux de pluie d'utiliser des gobelets à usage unique mais non chartés vous voyez souvent dans les concerts ou dans les stades des gobelets à usage unique en plastique mais qui sont chartés pour l'événement l'essentiel c'est qu'ils soient non chartés pour être réutilisables la suppression des bouteilles en plastique des choses comme ça donc on agit on fait un travail de fond pour que finalement ce mode de gestion et de travail soit vraiment intégré dans l'action des clubs et on a même été jusqu'à définir le portrait robot d'un stade de la consommation énergétique d'un stade puisqu'on parle beaucoup de sobriété il faut savoir d'où on part et en fait les stades sont le plus souvent la propriété des collectivités territoriales exploités à la fois par les collectivités et par les clubs on ne sait pas toujours qui consomme quoi on a travaillé avec l'ANDES l'association nationale des élus du sport pour travailler sur ce portrait robot qui nous permet d'avoir un étalon de ce qu'est la consommation d'un stade et pouvoir agir sur cette consommation durablement d'accord donc de la pérennité est-ce que vous Marie-Christine vous pensez qu'il y aura de la pérennité dans la sobriété pour le cinéma oui oui non seulement je le pense mais il le faut d'autant que nous dans nos cinémas nous avons aussi un rôle de passeur on reçoit quasiment en moyenne 200 millions de spectateurs par an c'est très important on peut être aussi vecteur de messages mais les rendre également acteurs de nos actions de ce qu'on met en place ça nous paraît capital ça passera aussi forcément parce que c'est un passage impératif par la formation de nos équipes parce que de la même façon qu'on peut imaginer former gentiment notre public il faut impérativement former nos collaborateurs ce à quoi nous travaillons et la pérennité est de mise dorénavant et moi je voulais dire une chose c'est qu'en fait dans nos cinémas on a aussi la possibilité de présenter l'écologie la sobriété énergétique comme quelque chose de non rébarbatif il faut changer ce narratif et faire participer justement le public dans tout ce travail c'est aussi démystifier quelque chose qu'on nous présente souvent sous des aspects trop catastrophiques en fait il y a une vraie satisfaction des vrais résultats à constater dans tout ce travail de sobriété et d'écologie de manière plus générale donc le septième art contribue aussi à faire passer quelques messages sur les questions de sobriété et d'écologie très largement et j'en profite pour dire que des collectifs se sont constitués il y a un collectif qui regroupe des producteurs réalisateurs qui s'appelle Cut et également l'initiative d'un groupement d'indépendants d'exploitants indépendants qui a mis en place une charte très exigeante qui concerne la sobriété mais aussi de manière générale toute la transition écologique pour imaginer de quelle façon on peut modifier justement le modèle d'exploitation de nos cinémas pour aller vers quelque chose de très respectueux de l'environnement alors cette question cette dernière question est pour tous les deux comment ont appréhendé votre public les supporters les spectateurs par rapport à cela est-ce que ça a été transparent pour eux ou est-ce qu'ils y ont vu un changement et ils l'ont accompagné alors nous c'est très important parce qu'on a un spectacle vivant et le alors moins que le cinéma puisqu'on rassemble 12 millions de spectateurs par an et on a mené une campagne à destination des supporters puisque pour venir voir un match un supporter fait en moyenne autour de 30 km ce qui est très important donc on s'est dit qu'agir sur le déplacement des supporters c'était important donc on a lancé une campagne qui a été très bien accueillie au niveau des clubs et des supporters en janvier dernier qui s'appelle On partage plus que du foot pour mettre en avant les mobilités durables donc sur le transport en commun chaque club déclinait des campagnes spécifiques en faisant des petits jeux de mots par rapport à leur club alors là c'est pour les initiés mais quand on dit pour aller à Raymond Copa on prend le bus ou pour aller à Caen pour prendre les transports en commun pardon il faut savoir où est Caen pour le stade Malherbe de Caen ou pour des questions de covoiturage pareil il y avait des campagnes ciblées par club et de même que pour le vélo pour le Nice c'était pour plus de gym prenez le vélo gym en référence à l'OGC Nice donc cette campagne a été très fortement suivie puisqu'il y a 165 millions d'abonnés aux plateformes aux réseaux sociaux des clubs et pour nous c'est un axe majeur on parle beaucoup des équipes professionnelles des modes de déplacement des équipes professionnelles mais il faut savoir 80% de l'empreinte carbone d'un match c'est le public donc on veut agir sur ce public là en essayant de les sensibiliser à des bonnes pratiques Marie-Christine oui je confirme ce qui vient d'être dit c'est que c'est la même chose pour nous en fait 80% de notre empreinte carbone est constituée par les déplacements des spectateurs donc agir sur la mobilité c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul en fait on peut on peut engager des actions qui vont s'arrêter à la porte de notre cinéma on a besoin après d'accompagnement de discuter avec les collectivités de rendre là encore le spectateur volontaire sur ça et pour répondre à votre première question oui je crois que les spectateurs sont heureux en tout cas nous notre public nos publics sont heureux de participer à ça prennent les choses très très bien et pour reprendre l'exemple des températures il a fait beaucoup moins frais dans les cinémas cet été parce qu'on a réduit les niveaux de climatisation mais en fait les gens se sont pas pleins du tout les gens s'adaptent c'est aussi ça c'est changer les modes de vie et s'adapter et je crois que les gens le comprennent très très bien faire de la pédagogie et effectivement quand on rentre dans un bâtiment où il fait plus froid et on est obligé de remettre un pull à la climatisation c'est pas très bon je vous remercie beaucoup je vous invite à applaudir nos intervenants et je vous propose de regarder un cas plus concret sur le télétravail et ses effets alors pour y répondre la ministre avait lancé une grande expérimentation sur le télétravail et elle l'a confié à l'Institut français de la performance énergétique des bâtiments l'IFPEB ainsi qu'à l'ADEME le directeur général de l'IFPEB Christophe Rodriguez va donc nous présenter les conclusions de cette expérimentation ah ben voilà très bien bonjour à toutes et à tous je suis Christophe Rodriguez je dirige l'IFPEB je vais vous présenter les enseignements de cette étude qui visait à révéler le bilan énergétique du télétravail et évidemment en déduire des bonnes pratiques qui soient largement diffusables alors rappelons tout d'abord que cette étude est une étude qui a été menée sur la base de l'expérimentation et de la mesure on a eu la chance d'avoir 10 bâtiments sans volontaire de l'administration de l'ADEME qui se sont prêtés au jeu et qui ont rempli des formulaires qu'on leur demandait de remplir et surtout qui nous ont donné accès à leurs données de consommation puisque je rappelle que l'IFPEB a des homologations qui nous permettent de traiter avec des conditions de confidentialité d'anonymisation ces consommations et donc on a analysé des consommations pas à pas et on a essayé d'en déduire un bilan global et des enseignements on a fait une première communication en début d'année on avait deux mois de recul donc on avait déjà des premières données énergétiques et on avait deux enseignements que je vous partage qui sont ceux du début de l'année le premier c'est que lorsqu'on regarde la partie bureau lorsqu'on est au bureau en fait le télétravail peut générer une économie d'énergie intéressante s'il est organisé organisé ça signifie finalement profiter d'une sous-occupation d'une stratégie de densification pour mettre en sommeil de façon partielle un plateau de bureau voire totale des fermetures programmées les bureaux ça veut dire quoi mise en sommeil ça veut dire finalement couper le chauffage la ventilation la climatisation baisser ou couper et donc vous l'avez compris étude fondée sur l'expérimentation on a fait des tests on a fait des tests de fermeture et on a mesuré et on s'est aperçu que le bilan global bureau transport logement était positif quelques mois plus tard on a à présent 5 mois de données on a consolidé les données on a mené des enquêtes dans les logements et je vais vous présenter les résultats définitifs commençons par parler de la consolidation des résultats le bilan énergétique et global est positif voire très positif quelques chiffres clairs à retenir on se rend compte que sur une journée avec une fermeture de sites tertiaires programmés en hiver on va avoir une économie d'énergie moyenne constatée dans le cadre de l'expérimentation entre 25 et 35% lorsqu'on regarde l'impact carbone il est supérieur notamment cela est lié évidemment aux transports qui sont bien souvent carbonés donc premier renseignement si on regarde un peu l'aspect graphique vous retrouvez ici quatre colonnes ce qui se passe dans les transports dans les bureaux dans le résidentiel et au global et à chaque fois vous voyez le scénario le télétravailleur est sur son lieu de travail le scénario il est à la maison dans les transports on a une économie qui est assez significative quasiment de 100% dans les bureaux on se rend compte qu'avec la fermeture programmée sur une journée définie par exemple le vendredi le lundi on a fait différents tests on peut avoir une économie de 50% là on est dans un exemple à Paris mais ils ont en tête qu'on avait des sites à Paris en zone rurale périurbaine et dans le résidentiel on a un rebond l'effet rebond vous savez c'est on rentre chez soi donc on rallume les installations on va avoir plus de consommation qui est plus faible que ce qu'on pensait qui est de l'ordre de 8% donc avec un bilan énergétique global donc on a mené une enquête pour essayer de comprendre ayons en tête que la localité a un impact sur ce bilan énergétique sans rentrer dans le détail quand on est en zone urbaine dense l'économie moyenne globale on est toujours sur le bilan global va être plutôt aux alentours de 25% avec un levier principal qui est décisif c'est notre capacité à faire ces mises en sommeil traduction et fermeture de sites programmés le plus proche possible du week-end le vendredi étant un jour qui émerge comme étant sympathique et ensuite en zone périurbaine rurale où là pour le coup on va avoir une part des transports qui va être plus significative forcément l'économie moyenne va être plus importante voilà pour les enseignements avec 5 mois de données consolidées étape suivante on a mené une enquête qualitative c'est à dire qu'on a essayé de corréler d'un côté des consommations d'énergie mesurées à des comportements et donc on a questionné on a dialogué avec la centaine de volontaires on se rend compte d'abord il y avait une enquête IFOP qui avait été menée avec un chiffre clé que vous avez peut-être en tête 70% des gens à l'occasion de l'hiver 2022 ont changé leur comportement et on retrouve un peu cette règle des 70% on a même créé un peu des personas c'est à dire qu'on s'est dit finalement dans les 100 volontaires si on devait créer des personas de ces 100 volontaires on n'en a qu'à trouver 4 types il y a 70% de gens sobres sachant qu'on a des gens sobres et des gens sobres contrariés ça prête un peu à sourire sobres ou contrariés les sobres ou contrariés vous savez c'est des gens ils aimeraient vraiment avoir un comportement sèbre mais ils ont des freins donc on a essayé de comprendre ces freins lorsqu'on regarde l'analyse des consommations d'énergie je ne vais pas vous ennuyer avec cette formidable gaussienne qui a émergé mais en fait le rebond est assez faible et donc on a mené une enquête on s'est dit pourquoi le rebond est-il si faible certains d'entre vous ont même peut-être détecté que parfois quand je travaille chez moi j'ai généré une économie d'énergie ce qui est totalement contre-intuitif je vais essayer de vous expliquer ce qu'on a découvert premier élément découvert c'est qu'en fonction du système de chauffage le rebond n'est pas le même lorsque les gens ont des convecteurs électriques ou des systèmes individualisés de chauffage électrique ils sont plus à l'aise ou ils vont mieux en fait paramétrer les phases de mise en sommeil de leur chauffage lorsqu'ils sont sur un chauffage gaz individuel soit parce qu'ils ne savent pas le faire soit parce qu'ils s'inquiètent soit pour plein de raisons différentes qu'on a révélées le rebond est un peu plus faible n'oublions pas rebond est un mot savant pour dire quand je rentre chez moi j'avais mis un réduit de chauffage et je rallume le chauffage donc il y a plus de consommation et donc on a continué à creuser pour essayer de comprendre ce qui se passait pourquoi finalement 34% des gens ne font pas de réduit c'est quand même la question un peu cornelienne et donc on a identifié trois facteurs majeurs que je vous partage un, évidemment l'humain le comportemental on a vu les personnages tout à l'heure les connaissances techniques voilà ai-je suffisamment de connaissances pour opérer ces opérations de réduit le confort thermique voilà j'ai peur en rentrant chez moi d'avoir des difficultés des problèmes de confort et aussi une idée reçue sur la peur de surconsommer si je fais du réduit je me dis si je fais du réduit je vais rentrer chez moi il va y avoir énormément de consommation et je vais y perdre à la fin une idée reçue du coup à déconstruire ensuite deuxièmement l'occupation en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup d'occupation partielle des logements il se passe des choses et parfois d'ailleurs on a un conjoint qui a un comportement moins sobre que soi-même donc quand on télétravail il y a une économie je vous explique tout à l'heure cet effet d'économie qui est un peu bizarre donc on peut avoir effectivement des conjoints qui télétravaillent des personnes âgées des enfants voire même ça prête à sourire mais des animaux domestiques et donc je ne fais pas de réduit quand je suis chez moi et enfin évidemment les difficultés techniques plus on peut facilement piloter plus facilement on va mettre en place le réduit et j'en profite pour faire un clin d'oeil il y a l'occupation partielle quand il y a une occupation partielle du logement l'enjeu du pilotage ça va être de pouvoir faire des mises en sommeil partielles du logement dernier point le déploiement plus large et j'ai bientôt terminé c'est promis on anime depuis quelques mois à présent un groupe de travail avec une dizaine de grands acteurs économiques qui se sont intéressés de près aux résultats de cette étude on avait livré les premiers enseignements début d'année et on se rend compte qu'il y a un peu des stratégies qui émergent des stratégies de densification des bureaux avec des partages de retours d'expérience qu'on a pu glaner aussi un mode opératoire parce qu'il y a du dialogue social au coeur de tout ça il y a des stratégies pour cibler les bâtiments créer aussi un intérêt et une envie des utilisateurs d'aller dans ces démarches là et puis aussi une question qu'on s'est posée c'est finalement quand on est au travail on est un travailleur et quand on est chez soi on est un citoyen donc il y a peut-être aussi des possibilités de transfert de bonnes pratiques des différentes sphères qui va être gardée merci pour votre intérêt et votre attention merci beaucoup merci alors là on a réussi à démontrer que finalement la sobriété c'est bon pour le climat c'est bon pour notre porte-monnaie c'est bon aussi pour notre confort de vie lorsqu'on arrive à allier vie professionnelle et vie privée est-ce que c'est bon pour la santé alors on va accueillir celui que je ne vous présente plus médecin préféré des français Michel Cymes bonjour merci pardon madame la ministre je me permets alors ça c'est quelque chose pour vous seulement mais comme ça je vois ce que c'est que d'être ministre en plus voilà je m'entraîne alors pour vous parler des effets positifs de la sobriété énergétique sur la santé humaine je me suis dit que le plus simple serait de vous faire une démonstration par l'absurde autrement dit de vous expliquer ce qui se passerait si on ne faisait rien ou plutôt si on continuait sur la même voie on va prendre un exemple déjà la pollution on en a parlé tout à l'heure avec madame la ministre que la voiture pollue ce n'est pas vraiment un scoop qu'il y ait de plus en plus de voitures en circulation non plus et encore on parle là que d'une source de pollution vous savez que ce n'est pas la seule alors nous y en allons entre 10 000 et 20 000 litres d'air par jour selon notre activité notre morphologie et bien sûr dans ces milliers de litres il y a ce qui nous permet de vivre sur terre mais aussi les polluants cette exposition polluant peu d'après plusieurs études provoquer des symptômes d'irritation le jour même ou les jours suivants vous l'avez sûrement ressenti lors des pics de pollution on a la gorge ou les yeux irrités alors c'est désagréable mais c'est rien à côté des problèmes respiratoires chroniques on l'a cité également tout à l'heure par exemple l'asthme ou même des infarctus du myocard ça on est sur du court ou du moyen terme mais il y a aussi le long terme et c'est là aussi prouvé par les études l'espérance de vie d'une personne soumise à une pollution chronique et bien perd des années on perd des années d'espérance de vie et encore plus d'espérance de vie en bonne santé les particules peuvent et ça vous le savez peut-être moins peuvent également entraîner des altérations génétiques directement dans les cellules et qui dit mutation génétique dans les cellules liées à la pollution dit développement de tumeurs cancéreuses enfin les polluants ont des effets délétères sur le système immunitaire ça a été prouvé et on vient de le prouver aussi ça aurait des conséquences sur la fertilité et sur le développement des enfants donc en gros si on continue à avoir de plus en plus de voitures en circulation bien évidemment tout ce que je viens de vous dire touchera de plus en plus de personnes fera de plus en plus de victimes et coûtera de plus en plus cher à la société solution dans le cadre de la sobriété énergétique moins de voitures et si on arrive à mettre 4 personnes dans une seule voiture avec du covoiturage je vous dis ça parce que j'ai fait ma sup on retire 3 voitures de la circulation ça va vous me suivez très bien et bien sûr on peut remplacer progressivement mais le plus vite possible le thermique par l'électrique si on parle température Jamy l'a évoqué tout à l'heure l'été il fait trop chaud on met la clim l'hiver il fait trop froid on met le chauffage jusque là rien d'anormal sauf que là aussi il va falloir se raisonner un petit peu on va commencer par l'été qui n'est pas encore terminé et qui nous a apporté sauf aujourd'hui une fois de plus son lot de jours caniculaires effectivement qu'il est bon quand il fait chaud de rentrer dans une pièce climatisée on a l'impression de revivre oui mais les écarts de température entre le 35 à l'extérieur et le 23 de la pièce est vécu par l'organisme comme une véritable agression l'organisme vous le savez notre corps n'aime pas les variations brutales vous savez que en règle enfin nous avons un hypothalamus c'est à dire un thermostat central qui est là pour maintenir notre température corporelle aux alentours de 37 degrés et c'est pour ça qu'en règle la règle c'est de dire qu'il ne faut pas plus de 7 degrés de différence entre l'extérieur et l'intérieur pour que votre thermostat central ne s'énerve pas alors qu'est-ce qui se passe dans l'organisme s'il fait trop chaud vous savez qu'on transpire pour éliminer la chaleur s'il fait trop froid c'est bien foutu l'organisme ça nous fait frissonner pour produire de la chaleur et puis il va fermer les vaisseaux qui sont sous la peau pour éviter la déperdition c'est pour ça que vous avez les doigts tout blancs l'hiver si on passe du trop chaud au trop froid brutalement et bien cet hypothalamus n'est pas content du tout il ne sait plus où donner de la tête puisque c'est justement là où il se trouve pour maintenir notre température à 37 alors l'hiver c'est pareil pas de température trop élevée dans la chambre là aussi on l'a évoqué tout à l'heure la température idéale pour s'endormir serait entre 16 et 18 degrés pourquoi ? parce que le corps pour s'endormir a besoin de baisser sa température centrale c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas prendre une douche très chaude ou faire du sport juste avant de se coucher il y a deux moments où la température baisse dans l'organisme c'est après le déjeuner d'où ce besoin de dormir cette sieste post-prandiale qui fait qu'on pique du nez et que voilà on a intérêt à prendre plusieurs cafés si on veut tenir le coup et puis bien sûr le soir s'il fait trop chaud dans une pièce dans laquelle vous allez vous coucher votre organisme va avoir du mal à faire baisser votre température et vous aurez du mal à trouver le sommeil solution dans le cadre de la sobriété énergétique l'été pas plus de allez on va être gentil 5 à 7 degrés de différence d'écart entre l'extérieur et la pièce sauf s'il fait 48 dehors on est d'accord si vous mettez 42 dans la pièce ça ne le fera pas non plus et l'hiver et bien pas plus de 17 degrés dans la chambre vous pouvez penser que ce n'est pas beaucoup 17 degrés mais très franchement vous dormez rarement l'hiver avec juste un petit drap donc avec une couette ça fera l'affaire alors les bureaux pour terminer et bien pour vous convaincre que 19 degrés c'est vraiment la température à adopter l'hiver quand les bureaux sont trop chauffés et ça a été prouvé scientifiquement ça ralentit l'activité de vos neurones voilà autrement dit vous êtes moins efficace voilà c'est important quand même et là c'est l'ambassadeur santé qui vous parle l'ambassadeur santé que je suis de Paris 2024 admettons que vous soyez un petit peu frileux et qu'à 19 au bureau vous ayez froid ça arrive on l'a tous vu autour de nous des gens un peu frileux qui se disent à 19 moi je ne suis pas très bien je ne suis pas à l'aise qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez vous lever vous allez marcher un petit peu et bien si vous faites ça plusieurs fois par jour vous allez me faire plaisir tout simplement parce que l'OMS recommande effectivement de se lever au moins une minute par heure si vous êtes assis ça vous permet de lutter contre la sédentarité ça vous permet de faire une petite activité physique puisque vous allez marcher vous allez aller d'un bureau à l'autre et là c'est moi qui vous remercierai et je vous remercie merci beaucoup merci alors en fait oui la sobriété il y a des bénéfices il y a des bénéfices aussi individuels pour moi avec la santé et avec ma qualité de vie je vous propose tout de suite de passer à la table ronde en présence d'acteurs que vous connaissez bien ou peut-être un peu moins bien ces acteurs qui ont pris des initiatives très ciblées pour la sobriété des entreprises et je vais appeler Sébastien Missoff DG de Google France Laurent Fournier Winter et Franck Charton Perifem qui représente les grandes entreprises je vous en prie rejoignez-moi merci beaucoup alors messieurs vous avez vous-même un bilan quelque chose qui permet de démontrer qu'il y a eu un engagement pour pour la sobriété je vais commencer avec Franck vous représentez Perifem qui rassemble de nombreuses grandes enseignes et il y a un an vous avez répondu à l'appel du gouvernement et de la ministre comment est-ce que comment est-ce que ça s'est traduit ça s'est traduit chez nous par ce qu'on appelait un protocole de sobriété tout d'abord permettez-moi de dire que c'est je vous remercie de votre invitation je vous remercie en un an et à durablement transformer ces pratiques et ça c'est important parce que dans la pérennité de ce qu'on a pu faire c'est une des raisons qui fait que ça va continuer face à la crise énergétique les solutions individuelles elles n'auraient pas eu un impact très important et donc on s'est vite rassemblés ensemble pour finalement collectivement mettre en place une transformation finalement sans précédent de de nos pratiques on a mis en place on a élaboré un plan de sobriété énergétique de 12 mesures assez simples 12 mesures par exemple la baisse du chauffage par exemple la baisse de l'intensité lumineuse dans les surfaces de vente et ça on ne pouvait le faire que tous ensemble je donne un exemple sur la température on ne peut pas imaginer qu'une boutique dans un centre commercial allait dire moi je vais baisser à 17 degrés et les parties communes ou le grand hypermarché disait on aurait dit moi je reste à la température habituelle il fallait bien qu'on se mette d'accord tous ensemble au même moment pour descendre la température à 19 degrés en l'occurrence il y a eu quelques discussions là-dessus ça s'est finalement assez rapidement mis en place et on est vraiment satisfait des résultats et donc grâce à ce plan de sobriété énergétique on a réussi à devancer les attentes de la ministre et de la première ministre en octobre puisqu'on a réussi à atteindre 10% de baisse de consommation et cela en un an donc finalement deux fois plus vite que ce qui avait été imaginé au départ si vous m'avez demandé et c'était nos chiffrages on ne pensait pas forcément atteindre les 10% donc on les a atteints on est très satisfaits et je reprends les propos de madame la ministre c'était sans réglementation sans imposition et finalement on a réussi à le faire l'exemple des enseignes lumineuses on n'est peut-être pas totalement parfait sur toute la ligne mais il y avait une obligation c'était la loi on ne le faisait pas et là finalement on le fait beaucoup beaucoup plus alors l'incitation ça marche aussi l'incitation ça marche et la responsabilité très bien Sébastien alors vous vous avez entre les mains un outil numérique est-ce que vous vous êtes tout de suite dit que par cet outil on pourrait arriver à influer sur la sobriété oui alors le point de départ et absolument je partage résolument la conviction de la ministre sur le fait que cette sobriété énergétique sans contrainte c'est possible et c'est possible avec deux leviers principaux le premier c'est l'information si on prend un exemple concret Google Maps que vous avez peut-être utilisé pour revenir ici ce matin est utilisé chaque jour des feedbacks constructifs tout à l'heure il est utilisé chaque jour pour faire 20 milliards de kilomètres dans une journée sur différents trajets et on voit sur ce produit là qui est Google Maps on est capable aujourd'hui de recommander un trajet en fonction du temps qui est en général l'objectif principal mais aussi en fonction de l'impact de CO2 d'une route par rapport à une autre en fonction des montées en fonction du trafic en fonction de la vitesse moyenne qui permet d'avoir cette baisse et donc on voit les résultats aujourd'hui la baisse qui était possible est l'équivalent d'avoir sorti 500 000 voitures thermiques en une année donc on voit qu'en donnant ces informations aux utilisateurs prennent la meilleure décision et contribuent à ce sujet de sobriété et puis le deuxième exemple et le deuxième enjeu clé évidemment c'est la technologie on parle beaucoup de sobriété énergétique ça ne vous aura pas échappé on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle l'intelligence artificielle est un bon exemple par exemple un tiers de l'impact en termes de consommation de CO2 du trafic aérien vient des traînées de condensation qui sont laissées et qui contribuent au réchauffement climatique et donc là on a commencé à travailler avec un certain nombre d'ingénieurs sur des tests qui ont été possibles avec des outils d'intelligence artificielle et de diminuer de quasiment la moitié ces traînées de condensation et donc l'impact qu'elles ont sur le climat en changeant les routes et en arrivant à trouver la bonne altitude pour diminuer ces sujets là on est sur le point d'annoncer en Europe un accord avec certaines nouvelles zones sur lesquelles on va le déployer et donc un enjeu clé autour de l'innovation donc chacun peut avoir entre les mains finalement l'information qui va bien pour pouvoir adapter ses gestes exactement très bien Laurent vous êtes vous à l'origine d'une application pour accompagner la sobriété justement aussi entre les mains sur notre smartphone comment est-ce que ça se passe bonjour à tous donc notre mission chez Winter c'est d'accélérer la sobriété énergétique à la maison en la rendant simple et désirable donc pour cela on se connecte au compteur communiquant gaz, électricité on analyse les historiques de consommation ça nous permet de comprendre les comportements les habitudes de consommation des foyers et surtout de proposer des actions qui sont les plus efficaces pour réduire sa consommation d'énergie donc les conseils sont personnalisés ça peut être des gestes du quotidien ça peut être des équipements installés des conseils de rénovation et on s'appuie aussi beaucoup sur les leviers communautaires pour faciliter le passage à l'action on a lancé l'hiver dernier un grand défi solidaire on a appelé ça le don de chaleur les participants pouvaient soutenir des projets associatifs en réduisant leur consommation d'énergie ça a très bien marché on a eu 8000 participants qui ont baissé leur consommation d'énergie de 18% en moyenne c'est quand même 200 euros d'économie sur leur facture et c'est 3 fois mieux que la moyenne nationale on a aussi conçu un score sobriété c'est un score qui est calculé par l'application en fonction des comportements de consommation des particuliers ça nous permet de comprendre un peu notre action en termes de sobriété mais surtout de comparer par rapport à ses proches et quand tous ses amis font mieux que nous ça nous donne vraiment envie d'en faire un peu plus donc pour conclure on est convaincu que les français sont prêts à agir ce qui leur manque c'est des outils et des moyens de comprendre comment agir et aussi un moyen de mesurer concrètement l'impact de leur réaction alors je comprends bien vous mettez en même en compétition vous trois je vais vous poser la même question alors comment est-ce que vous comptez pérenniser inscrire dans la durée ces actions de sobriété au risque parfois peut-être de lasser comment est-ce qu'on fait on pense vu le succès des mesures de notre plan de sobriété qu'elles sont soit du bon sens madame la ministre le disait et le bon sens normalement on le perd pas quand on l'a remis aux yeux de tout le monde on a tendance à ne pas le perdre et l'autre raison c'est qu'il y a une bonne partie des résultats qui proviennent d'investissements quand par exemple on a mis des portes sur les meubles frigorifiques quand on a mis des systèmes pour régler la lumière ils sont installés et on va pas les désinstaller voilà donc à la fois les mesures simples de bon sens et les mesures d'investissement font que et les changements des pratiques que je citais tout à l'heure font que les mesures seront pérennes alors on fera pas moins 10% tous les ans mais on va prolonger les maintenir et les développer notre objectif nous c'est moins 40% d'ici 2030 c'est notre objectif merci Franck donc de nouveau revenir sur le point tout à l'heure et ce que vous évoquiez en termes de simplicité l'important est de donner ces informations pour permettre aux utilisateurs chaque jour de prendre les décisions de façon la plus informée possible et donc c'est de mettre ces informations au bon moment au bon endroit et je prends un autre exemple aujourd'hui sur les voyages quand on doit aller d'un endroit à un autre et qu'on peut choisir entre différents modes de transport entre le train entre l'avion la possibilité de donner les informations avec l'impact de nouveau de ces différents modes de transport permet aux utilisateurs de prendre la meilleure décision au moment où c'est le plus important merci Sébastien et en ce qui concerne les économies d'énergie à la maison la principale difficulté c'est que 70% des français font déjà le maximum sont déjà convaincus de faire le maximum et ne voient pas comment faire plus et donc pour leur permettre d'aller plus loin il faut des conseils qui soient adaptés à leur mode de vie qui soient adaptés aux spécificités de leur logement il faut aussi être capable de mesurer concrètement l'impact de leur réaction et en euros parce que les kilowattheures ça ne parle pas grand monde et pour ça on a deux outils assez extraordinaires Linky et Gaspard ils sont dans tous les foyers et ils permettent d'accéder à des données de consommation extrêmement fines du côté de Winter nous notre enjeu principal c'est de passer à l'échelle pour ça on s'est allié avec les principaux acteurs de la sobriété énergétique on a soumis à une proposition de programme C2E ça s'appelle Wet Watchers c'est comme Wet Watchers sauf que ça permet d'alléger les factures d'énergie voilà on vise un million de foyers et d'hémicycle tertiaire donc les slogans sont au coeur finalement de cette politique de sobriété que nous partageons tous est-ce que vous avez un petit mot supplémentaire à nous ajouter rebondir sur le titre en effet un an après ça continue et de continuer comment on avance sur chacun de ces sujets je pense qu'évidemment il y a encore énormément de routes à faire sur ces différents sujets sur le sujet de la technologie de voir comment on peut le faire dans le cas de Google c'est aussi le sujet de la sobriété sur comment on continue à innover sur les data centers on arrive à faire 7 fois plus de calculs avec le même niveau d'énergie depuis quelques années comment on va avancer on a cet objectif d'être à 100% d'énergie renouvelable sur tous les data centers à partir de 2030 chaque requête chaque vidéo chaque email on est à 66% aujourd'hui et de continuer évidemment à accélérer Franck au niveau de vos entreprises Perifem vous les sentez motivés pour poursuivre les efforts oui motivés et on avait l'année dernière participé à la campagne chaque geste compte on avait relayé la campagne en décembre on a la chance d'avoir environ 10 milliards de français par an qui visitent les magasins les centres commerciaux et donc c'est une formidable opportunité de pouvoir leur parler d'énergie de pouvoir leur parler des efforts que nous faisons qu'ils font on ne peut pas relayer tous les messages on discutera du vôtre les caisses les formats sont limités en taille mais on pense aussi qu'on a un rôle à jouer auprès des consommateurs finaux et Laurent du coup encore beaucoup de créativité pour trouver des challenges qu'on pourrait peut-être installer au sein des entreprises et je crois qu'elles le font déjà de savoir trouver à chaque fois des meilleures façons ensemble en s'amusant peut-être c'est la bonne solution tout à fait et je pense que comme vous l'avez très bien dit dans votre rapport je pense qu'il y a des vrais enjeux d'innovation sociale pour mobiliser les gens avec des approches communautaires des approches solidaires et je pense là-dessus il y a beaucoup encore à faire et donc on sera ravis de contribuer je vous remercie beaucoup merci à vous je tiens à accueillir maintenant ces acteurs que vous connaissez les français on en a entendu parler pendant un an ce sont les fournisseurs d'énergie et j'appelle donc Vincent Maillard président d'Octopus énergie France Franck Schmitt DG du Total Énergie France et Elodie Ribardière Lemay déléguée générale et le syndicat professionnel des entreprises locales énergie bonjour à vous alors vous vous fournissez de l'énergie mais la sobriété ça va peut-être un peu à l'encontre de votre modèle de votre business comment est-ce que vous vous intégrez par rapport à cette volonté nationale de sobriété alors nous Octopus depuis qu'on a été créé notre moto notre volonté c'est d'accompagner les clients pour réduire leur consommation on était les seuls sur le marché à faire ça quand on s'est lancé les gens avaient un petit sourire quand ils nous parlaient quand on leur disait grâce à ce qu'on fait les clients réduisent leur consommation de 10% et finalement aujourd'hui on a été un peu imité par des concurrents puis surtout on a invité à ce colloque et pendant la crise ce qu'on a vu c'est que nos clients non seulement ils consommaient 10% de moins mais ils ont rajouté les 10% que tout le monde a fait alors qu'on est arrivé à des clients qui consommaient 20% de moins par rapport à ce qu'on attendait donc ça marche après c'est pas facile parce qu'on bâtit un modèle différent des autres donc on a des complications c'est pas aussi facile que pour un autre fournisseur qui va promettre moins 10% et les clients vont venir mais c'est beaucoup plus efficace puis surtout on tient nos promesses parce que la plupart des fournisseurs qui promettaient du moins 10% pendant la crise ils ont fourni du plus 30 du plus 40 du plus 50 nous on est resté complètement dans nos valeurs on n'a jamais fait ça on est resté à 0% mais on vous aide à réduire la consommation et on vous offre des énergies vertes merci Elodie je m'exprime aujourd'hui au nom du syndicat ELE entreprise locale d'énergie et de l'UNELEG qui sont les deux fédérations professionnelles d'entreprises locales de distribution électrique et merci beaucoup madame la ministre de nous avoir proposé d'intervenir les entreprises locales de distribution leur ADN c'est la proximité c'est d'être dans les communes françaises elles interviennent sur 2600 communes françaises dans 41 départements elles ont des accueils clientèles et donc ça fait des décennies qu'elles apportent des conseils directs à leurs clients sur tous les segments de clientèle elles adressent 2,5 millions d'établissements et de logements pour un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros c'était juste pour replanter le décor puisque ce ne sont pas forcément les premiers acteurs énergéticiens qu'on peut avoir en tête mais ils sont partie prenante du système électrique français étant très proche de leurs clients elles ont depuis vraiment des décennies promu les offres heures pleines heures creuses les offres tempo les fameux jours bleu, blanc, rouge évidemment plus la couleur est intense plus il faut demander aux clients de s'effacer ça fonctionne très bien elles ont également promu tous les conseils de l'ADEME et un formidable dispositif qui a été mis en oeuvre par RTE l'hiver dernier dispositif EcoWatt qui a été extrêmement utile et qui a apporté beaucoup de pédagogie et qui a été vraiment relayé par les ELD partout en France et donc voilà c'est naturel pour les entreprises locales lorsqu'elles reçoivent un client tout de suite de l'inciter à la sobriété à faire des économies en kilowattheure et en euros et ça marche ça marche parce qu'on a vu l'hiver dernier à quel point ça a permis d'abaisser les consommations sur les zones ELD les baisses de consommation constatées selon les territoires vont entre moins 10 et moins 15% donc c'est très conséquent et ces entreprises ont bien l'intention d'inciter tous leurs consommateurs à poursuivre sur cette base et à faire de la sobriété vraiment un marqueur pérenne et d'aller toujours plus loin et donc pour ça tous les moyens sont bons continuer à promouvoir des grilles tarifaires incitatives pour qu'on sait consommer moins et au meilleur moment donc les fameuses offres heures creuses tempo elles sont par un garde elles sont toujours d'actualité il faut les promouvoir et puis les renouveler elles peuvent éventuellement être ajustées mais en tout cas elles ont tout leur sens nos entreprises elles ont également quand elles l'ont pu partager le gain résultant de la baisse de consommation du client il y a notamment des filiales de commercialisation issues de LD comme Alterma et GEG qui ont mis en place ce dispositif elles développent également des services qui permettent d'activer des leviers de sobriété de manière plus on va dire structurelle les contrats de performance énergétique des services d'efficacité des accompagnements à la production d'énergie renouvelable pour aider vraiment le client à agir de bout en bout sans oublier enfin ça paraît peut-être moins central mais ça participe de cet exercice de pédagogie qui a été souligné par tout le monde d'organiser en territoire des réunions de sensibilisation à la sobriété notamment en s'appuyant par exemple sur le think tank Shift Project voilà donc la sobriété c'est un marqueur fort les ELD y ont pris toute leur part et elles veulent continuer à inciter leurs clients dans cette voie donc c'est l'affaire de tous Franck vous avez pu vous-même remarquer des comportements vertueux dans la consommation d'énergie oui absolument d'abord je trouve que votre introduction était parfaite parce que c'est parfaitement contre-intuitif mais il faut bien le rappeler un fournisseur moderne son rôle aujourd'hui c'est d'aider ses clients à consommer moins et ensuite à consommer mieux donc chez Total Energy on a d'abord une première approche qui est pédagogique on veut que les clients comprennent ce qu'ils consomment à quel moment ils consomment et avec quels appareils ils consomment donc on a développé des outils notamment à travers nos applications le client peut voir son niveau de consommation et on est même allé assez loin puisqu'aujourd'hui avec les consentements de nos clients et les compteurs Linky par exemple on désagrège le signal électrique pour donner l'information au client en euros et en kilowattheure de sa consommation et de combien son chauffe-eau va consommer de combien son four va consommer etc. donc déjà donner l'information de qu'est-ce qu'on consomme à quel moment pour pouvoir ensuite avoir la démarche de le réduire et de consommer mieux et donc de donner des informations qui sont personnalisées aux clients pour qu'ils puissent réduire les conseils personnalisés pour qu'ils puissent réduire leur consommation et puis parce que donner des conseils ça ne suffit pas chez Total Energy l'année dernière vous avez sûrement entendu parler du bonus conso plus de 1,4 million de nos clients ont réduit de 15% leur consommation à l'année dernière ils ont été rémunérés pour c'est une incentive que nous avions voulu mettre en place pour passer l'hiver dernier puis je vous donne un scoop qui sera l'objet certainement d'un communiqué de presse cet après-midi nous allons conduire le bonus conso pour 2023-2024 au-delà de ce que nous avions fait l'année dernière puisque nous n'avions participé qu'au niveau d'une énergie l'électricité nous voulons que nos clients gaz puissent aussi être incentivés à réduire leur consommation donc cette année le bonus conso sera sur l'électricité et sur le gaz avec des objectifs qui seront fixés bien entendu en fonction de l'historique de nos clients personnellement j'ai réduit ma conso l'année dernière de 32% alors je vous donnerai des tips c'est vrai que je vais avoir plus de mal cette année à réitérer l'opération mais si j'arrive ne serait-ce qu'à rajouter 5% de plus que ce que j'ai fait l'année dernière il est logique que je puisse aussi obtenir une part du bonus conso donc on renouvelle cette opération et puis au-delà de cette opération bonus conso bien entendu j'ai entendu parler d'éco-wat nous avons un programme qui s'appelle Tous au courant d'informations en temps réel de nos clients sur les tensions sur les réseaux et donc nous reconduisons l'opération Tous au courant pour que nos clients aient l'information par mail par SMS en fonction des consentements qu'ils nous ont donné pour avoir l'information attention attention sur le réseau à venir nous vous conseillons de si vous pouvez décaler vos usages à d'autres périodes que les périodes de pointe qui sont connues en général entre 7h et 13h et entre 18h et 20h et puis pour finir parce que je ne veux pas monopoliser la parole nous mettons également en place cette année donc un nouveau produit pardon une nouvelle offre que nous allons sortir au mois de novembre qui à l'instar on va dire de ce que fait Tempo va s'appeler Eureco Plus et permettra aux clients d'avoir des tarifs préférentiels tout au long de l'année si 20 jours dans l'année dans la période hivernale ils arrivent à réduire leur consommation à décaler leur consommation donc certaines heures certains jours dans l'hiver les prix seront plus élevés mais par contre ils seront moins élevés tout le reste de l'année Merci de belles annonces alors pour les consommateurs des belles incitations par le prix je crois que c'est le point que vous avez fait mais aussi par l'information je vais vous poser la même question qu'à la table ronde précédente comment est-ce que vous pensez qu'on peut maintenir cette communication à l'attention des français sans que finalement on se lasse et toujours en maintenant les efforts à un niveau fort puisqu'on a fait peut-être la plus grande marche sur l'année qui vient de s'écouler les marches suivantes vont peut-être être plus difficiles à monter qu'est-ce que vous recommandez pour poursuivre avec nous cet effort je crois que moi aussi j'ai fait beaucoup d'efforts de réduction de consommation et c'est intéressant de réfléchir sur le long terme parce que la notion de confort auquel on dit qu'il faut renoncer c'est un construit le fait qu'on nous dise qu'on est heureux à 19 degrés c'est un construit c'est un construit des fournisseurs d'énergie depuis un siècle nous ont intoxiqué en disant que c'est ça le confort qui est-ce qu'on en sait comment est-ce que l'homo sapiens aurait été construit pour être à 19 degrés heureux et à 18 degrés malheureux moi j'ai passé l'hiver je prenais des douches froides et j'étais à 14 degrés je suis très bien je suis vivant alors je suis sans doute celui qui est le moins couvert aujourd'hui parce que je me suis habitué mais je n'ai jamais été jamais tombé malade donc tout ça c'est pas pour dire que tout le monde peut faire mais c'est un construit je reviens après sur une autre chose c'est qu'on pense beaucoup à la technologie on parle de Linky c'est très bien on a énormément d'atouts vous pensez à l'humain j'ai fait des visites d'appartements la première chose que je fais à chaque fois je prends ma main je regarde les objets qui sont chauds je vous dis mais votre chargeur il est chaud là vous consommez de l'énergie votre ampoule vous pensez que c'est de la basse consommation non elle chauffe tous ces gestes là on a des gens qui regardent on parlait des cinémas qui sont allés dans les cinémas ils ont vu des systèmes de climatisation la sortie d'air était dans un bâtiment fermé c'était une aberration donc il faut travailler sur l'humain et sur la compréhension des gens sur quels sont les fluides d'énergie je prends un dernier exemple parce que c'est même personnel quand on lave une vaisselle quand on remplit une bassine d'eau chaude ça n'a aucun sens vous lavez une vaisselle avec un petit bol plein d'eau chaude point marre ça suffit si vous débrouillez bien donc c'est beaucoup de choses et c'est pas que de la technologie donc il va falloir pour aller plus loin changer les références interroger la notion de confort oui bien sûr ou quand comment un pull un plaid quelque chose parce qu'en fait on est dans une crise et le problème que l'on a c'est que cette crise on a passé la phase aiguë on est dans la phase chronique là aujourd'hui mais elle ne disparaît pas et sous réagir face à une crise ça va amplifier la crise demain c'est pour ça qu'il faut agir dès maintenant et c'est bien ce qui nous différencie de la sobriété de l'efficacité la sobriété c'est que nous humains individus nous avons le choix de pouvoir influencer mais Elodie moi je voudrais revenir sur les propos des élus qui sont intervenus tout à l'heure dans le cadre des entreprises locales de distribution ce sont des structures qui émanent des collectivités locales et donc elles ont un lien étroit avec elles et donc il faut absolument cet écho entre le pouvoir public les collectivités locales toutes les strates régions, départements interco communes qui montrent l'exemple qui rénove leurs bâtiments qui changent les ampoules de l'éclairage public pour mettre des LED qui font de l'extinction nocturne cette sobriété doit être absolument faite partout et par tous et le citoyen le client il comprend que c'est un mouvement de fond il y a une lame de fond c'est devenu la raison d'être maintenant des énergéticiens locaux, nationaux de toute taille de porter ça autrement on dirait on serait vraiment en faute de gestion et en faute morale je dirais presque et donc c'est devenu structurel et ça les clients ils le comprennent ils voient bien que c'est leur intérêt donc il y a vraiment pour nous un mouvement de fond qui se met en place et plus les élus montrent l'exemple avec des sujets très concrets qui sont relayés dans les petites feuilles de choux locales c'est très important d'apprendre que les écoles l'éclairage public voilà tous les systèmes sont en train d'être mis aux conditions les moins consommatrices et puis ça interroge tout de suite le citoyen l'habitant pour en faire de même et cette lame de fond elle se fait par la coopération de l'ensemble des acteurs moi je remercie évidemment le ministère d'avoir fait cette et la ministre d'avoir fait cette cette animation parce que ça nous permet de parler ensemble et de trouver les bonnes solutions qui sont applicables Franck le parler ensemble je trouve une excellente transition le parler ensemble c'est aussi nos clients et nos consommateurs qui échangent entre eux et de plus en plus on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux des échanges de type de bonne pratique alors chez Total Energy on a une communauté d'environ 30 000 clients qui s'appelle les éclaireurs donc je vous invite à en faire partie les éclaireurs partagent au quotidien leur mode de vie leur mode de fonctionnement ce que je viens d'entendre avec des explications très concrètes de dire moi j'ai changé la façon dont je fais cuire les aliments je prépare quand j'ai allumé le four les repas de la semaine telle chose telle chose telle chose en même temps parce que ça m'évite de rallumer le four trois fois dans la semaine je le fais en une fois et je profite de la chaleur par exemple et ça me fait économiser tant de kilowatts et tant d'euros sur ma facture ce sont des choses comme ça aujourd'hui où je vois les échanges entre nos clients et puis parfois une approche aussi ludique on peut se fixer des challenges se fixer des objectifs en disant tiens je vais réussir ce mois-ci ou cette semaine à faire telle réduction et il y a une façon un petit peu ludique de jeu de challenge d'arriver à atteindre ces objectifs voilà des moyens encore d'aller plus loin au delà de la technologie comme on l'a dit ou des bonus conso et puis de on va dire de parler au portefeuille des clients il y a d'autres moyens encore merci et ça donne de belles perspectives merci à vous je vous invite à les applaudir alors la journée d'aujourd'hui c'est pas simplement un bilan c'est pas simplement des résultats vous l'avez compris on clôture cette année 1 mais on rentre dans l'année 2 le sujet ce n'est pas non plus des efforts individuels c'est un effort collectif au niveau de notre pays et bien au-delà et bien au-delà parce que si nous voulons atteindre nos objectifs de décarbonation et bien il faut pouvoir s'assurer qu'avec les autres pays en Europe et dans le monde et bien nous avons les mêmes objectifs sur cette façon de faire il y a un autre pays qui est rentré dans la sobriété c'est une particularité française mais pas que et je vous propose d'accueillir son excellence l'ambassadeur Jawed Ashraf ambassadeur d'Inde en France pour venir nous parler de ce que son pays a pu faire sur la sobriété alors monsieur l'ambassadeur merci beaucoup d'être ici alors vous ne parlez qu'anglais donc on va avoir une traductrice avec nous merci madame pour pouvoir parler des grands objectifs des principales mesures qui composent un programme lancé dans votre pays le programme LIFE LIFE Programme pour la suffisante en Indien how did you manage how did you manage to work with this programme and maybe you're gonna give us some good tips so we can improve our programme as well merci thank you madame minister the first time I spoke with you I had come to France just a month before that and I had promised you that I would speak in French but I can assure you that I've made progress if I had a written text I would have spoken like a French person with perfect accent but you stop here si c'est bon donc la première fois que je suis venue parler devant vous ça ne faisait qu'un mois que j'étais en France et je vous ai fait la promesse que la prochaine fois je délivrerai tout en français bon malheureusement c'est pas le cas mais je vous assure que j'ai fait des progrès avant de venir ici j'ai passé une heure et demie sur la route car je revenais de l'aéroport d'Orly où j'avais accompagné mon ministère de la Défense et je me suis dit même si nous conduisions un véhicule électrique on serait encore obligés de faire face à ce problème lié au changement climatique to answer your question India has also made a lot of progress in expanding the sources of renewable energy and making transition on the demand side we have the only G20 country to reach our 2030 goals in 2022 8 years before our target and we have increased renewable energy by 300% in the last 6 years donc pour répondre à votre question l'Inde aussi a fait beaucoup de progrès lorsqu'il s'agit d'étendre les sources d'énergie renouvelable et la transition énergétique nous sommes d'ailleurs le seul pays du G20 qui a atteint ses objectifs à l'horizon 2030 c'est à dire déjà en 2022 8 ans avant la date annoncée il y a eu donc pendant ces 6 années une augmentation de 300% d'utilisation d'énergie renouvelable mais notre prime ministre Narendra Modi croit que la stratégie de focus sur la technologie seulement sur la technologie soit sur la part de la supply ou sur la demand side only substitutes one kind of a problem with another kind of a problem notre président Modi au premier ministre pardon Modi croit fermement qu'aujourd'hui avoir une stratégie qui se recentre sur la technologie uniquement qu'il s'agisse de l'offre ou de la demande en effet ne fait que substituer un problème pour un autre il s'agit donc d'un problème d'excès et d'accès c'est à dire la consommation excessive des riches et un problème d'accès pour les populations les plus pauvres donc il propose que ce soit une responsabilité partagée c'est à dire pas seulement la responsabilité du gouvernement et de l'industrie mais aussi du peuple tout entier donc que cela ne concerne pas seulement la technologie mais aussi le mode de vie donc nous avons initié un mouvement en 2021 et en Glasgow COP que il devait être un lifestyle pour l'environnement mission life donc nous avons initié un mouvement pendant la COP de Glasgow en 2020 une initiative qui s'appelle life basée sur les changements de mode de vie to make it a people's movement a pro planet people three piece pro planet people a people's movement to protect and preserve the planet pursue a life of conservation and moderation donc ce mouvement est axé sur 3P donc un mouvement PPP c'est à dire la promotion la planète et les personnes pour protéger et préserver la planète et nos ressources naturelles et c'est important d'accomplir cela en démocratie donc nous avons un programme avec 7 types d'étapes différentes et il ne s'agit pas seulement d'énergie mais aussi de la pollution de la biodiversité et de l'environnement dans son sens le plus large et lors du lancement nous avons détaillé 5 démarches que l'on peut prendre à l'échelle individuelle et couvert 7 areas 1 save energy 2 save water 3 say no to single use plastic 4 reduce and recycle waste 5 we say reduce e-waste don't change your phone every year 6 sustainable food systems and I'll explain what that means and 7 sustainable healthy lifestyles donc cela se déploie sur 7 axes différents donc le premier des économies d'énergie deuxièmement des économies d'eau troisièmement arrêter d'utiliser le plastique à usage unique quatrièmement diminuer les déchets et les recycler cinquièmement réduire les déchets électroniques c'est-à-dire ne pas changer son téléphone tous les ans sixièmement des systèmes agroalimentaires durables et septième des changements de mode de vie et de comportement c'est-à-dire ce qui est-à-dire La première chose à faire c'est, c'est le plus important. La première chose, c'est un public public. Using social media, using government programmes, mais aussi, nous avons une app. En Indien, vous faites un app pour tout. Il y a une app appelée «My Life », et il vous montre comment vous pouvez faire votre vie sustainable. Nous avons créé une application qui s'appelle «My Life », pour promouvoir des changements de comportement durables. Et des livres pour les enfants à l'école. Nous avons maintenant des livres qui sont enseignés aux enfants à l'école sur des lifestyle sustainable. Et aussi, à l'école, avec des manuels scolaires qui enseignent les enfants au sujet des comportements durables. Vous avez parlé de démocratie et de faire des campagnes. Est-ce que vous organisez des discussions, des concertations, comme nous avons pu faire ici en France ? Vous organisez des discussions, des concertations ? Vous parlez de la démocratie. Comment vous faites les gens être partie de ce programme développement ? D'accord, avec des raisons. Vous savez, de course, ce qui est enfait de la G20 declaration, aussi, G20 High-Level Principles for Sustainable Development, Lifestyles for Sustainable Development. This is becoming a global mouvement. We are also creating a repository, a database of sustainable practices everywhere in the world. Energy sobriety in France, for example. Very good measure that you say you can't fly if you can reach some destination in two and a half hours. So we're trying to learn also from other countries. And there are different ways. In each, I can give you an example. We have been promoting millet. This last year was the UN International Year of millet. Millet is a crop. France also grows it. Millet is both good for health, but it requires very little water, and it requires very little resources. So it is climate resilient also. We have started zero budget agriculture, which means you use the agriculture resources to recycle as fertilizer, for example. But all of these things are part of also our international discussions. So, yes, there is a really international port, as you know. What we do is doing is part of the declaration of the G20, the principles at high level of development durable. So, it is in a global and international movement. We, in Inde, we are trying to create a database of sustainable practices in the whole world. And, as an example, we will include what France does in terms of sobriety énergétique, as well as alternative alternatives to transport aérien, and so on the other. So, I believe that we have a lot of things to learn the ones from the other. For example, in my country, there is a great initiative for promoting the culture of the millet, and also with the United Nations Unies. I know that it is also practiced in France. So, this plant is good for the health, but, in my country, its culture needs very few resources and very few resources. We say that it is a plant that has a resilience in terms of the climate. One other initiative, in this sense, it is the agriculture to zero budget. It is to say that the results of the agriculture are re-utilized. And, it is interesting that all these elements are really involved in the discussions at this subject at a level international level. Thank you for this partage. Perhaps a last word for concluding. I will say two very important points here. One, I want to... Because the big question is, does nudge economics work? That's always a big question in theory. Whether nudge economics works, or whether it always requires government regulation and government law. I'll give you two examples on energy from India. We gave a call for the rich people to give up subsidized gas connection. We encouraged women to move, or households to move from having coal or wood-fired cooking in villages. And, now we have provided free cooking gas connection to 100 million households. We are a large country in the last seven years. Second, we told people, you have to shift from to LED bulbs. And, it was a public campaign, and today we have consumed 1.7 billion, 1.7 billion LED bulbs. It's saved millions and millions tons of CO2. But, there is, it has to be in, we have started a campaign on air conditioning. Not less than 25 degrees Celsius. And, people are beginning to adapt. But, it, but the second point, and the last point I wanted to make is, we recognize, that, to, public campaign has to be backed by, many other things. One, we are saying, go back to traditional knowledge. How we constructed houses earlier, they were energy efficient. Second, government still has to build infrastructure, create policies to induce it. So, if you want people to use public transport, you will have to make metros. We have building metros in 50 cities simultaneously. You have to have a market instruments, how do people feel the need to go to renewable, which means, you give, make, today our renewable energy, solar is the lowest cost energy in India. So, you need to have a combination of nudge economics, and regulation, and incentive economics. Sorry. Un mot long en dernier. Alors, donc, je crois qu'il y a une question centrale à tout ça, c'est-à-dire que, est-ce que les économies de coup de pouce marchent vraiment ? Est-ce que les gens changent spontanément leur comportement, ou au contraire, faut-il des lois et une réglementation gouvernementale stricte ? Je vais vous donner deux exemples qui montrent que les gens peuvent changer spontanément. Premièrement, en ce qui concerne l'utilisation de gaz, on a mené une campagne au sein des ménages de classe aisée, pour que volontairement, ils réduisent leur part d'utilisation de gaz subventionnés. Il y a eu des millions d'économies, et en parallèle, dans les villages, on a mené des initiatives plus structurées, pour que le chauffage au charbon ou au bois soit remplacé par des connexions au réseau de gaz gratuits. Deuxième exemple, on a remplacé les ampoules par des ampoules LED, et donc, il y a eu 1,7 milliard d'ampoules qui ont été remplacées dans ce cadre, et des économies de millions de tonnes de gaz carbonique. Et à l'avenir, nous projetons aussi une campagne concernant la climatisation, donc que la climatisation ne dépasse jamais 25 degrés, et les gens commencent aussi spontanément à s'adapter à cela. Donc, pour conclure, je pense que les campagnes publiques doivent aussi se baser sur des habitudes, des comportements traditionnels. Par exemple, nous, en Inde, nous avons des façons de construire des maisons qui sont vraiment en phase avec la sobriété énergétique. Mais, en parallèle, il faut également que le gouvernement construise et fournisse les infrastructures pertinentes. Par exemple, nous sommes en train de construire des lignes de métro dans les grandes villes. Il faut également des évaluations des instruments pour évaluer l'impact sur les marchés, sur les populations, et aussi pour évaluer les coûts. Donc, vraiment, le mot de la fin, c'est que ces stratégies pour encourager les personnes à changer leur comportement fonctionnent très bien, mais il faut aussi les combiner avec des incentives et des changements au niveau de la loi. Merci beaucoup. Merci de votre excellence. Je vais accueillir notre dernier intervenant, François Gemmène, président du conseil scientifique de la FNH, directeur du Master in Sustainability and Social Innovation de HEC. Vous avez, je vous en prie, venez nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Et vous êtes co-auteur du GIEC, président du conseil scientifique de la FNH, vous avez plein de casquettes. Je vous en prie, la sobriété, qu'est-ce que c'est pour vous ? Merci, je vais essayer d'être sobre en parole pour ce petit mot. La sobriété, au départ, s'était conçue, et je vais reprendre le terme anglais de « sufficiency », s'était conçue comme, finalement, de la satiété, un comportement qui consistait à éviter les excès. Et c'est quelque chose qui a pu être perçu, je pense, l'an dernier, comme un effort que l'on demandait aux Françaises et aux Français. Il est certain que le contexte de l'année dernière était celui d'une incitation à l'effort. On disait que si nous consommions du gaz, si nous chauffions nos appartements, nous allions financer la guerre de Poutine en Ukraine. On disait que nous risquions de manquer d'énergie et que, donc, il fallait se limiter. Et je crois que, véritablement, l'enjeu, aujourd'hui, après les bons résultats obtenus l'an dernier, c'est de voir comment ce qui était perçu l'an dernier comme un effort peut, aujourd'hui, devenir et être perçu comme un bénéfice. En d'autres termes, comment est-ce que nous allons pouvoir transformer ce qui était largement perçu comme un effort temporaire demandé aux gens en un comportement de long terme qui va apporter des bénéfices pour le confort, pour la santé, etc. Et c'est pour ça que c'est très important, je crois, d'avoir un peu fait l'étalage, ce matin, de tous les bénéfices qui étaient associés à la sobriété. Et je pense que c'est la condition, si on veut, véritablement, inscrire dans le long terme ce qui était, au départ, un effort consenti par les gens. Très bien. Alors, du coup, vous disiez, la meilleure énergie, c'est celle que nous ne consommons pas. Et pourtant, dans plein de secteurs, il faut que nous fassions ces efforts. Aujourd'hui, nous sommes passés à un autre étage au niveau de la gouvernance. Il faut que nous puissions nous organiser autrement, puisque de demander aux personnes de pouvoir prendre le vélo, il faut des infrastructures. Et si nous n'apportons pas ces infrastructures, on aura peut-être un mur devant nous. Bien sûr. Je crois que ce que M. l'ambassadeur vient de dire est essentiel, à savoir qu'on ne peut pas demander uniquement aux gens de porter cet effort à eux seuls. Et que cet effort doit être accompagné de mesures structurelles en termes de politique publique, mais également en termes d'évolution des modèles d'affaires et des comportements des entreprises. Et que, alors qu'aujourd'hui, on est parfois un peu dans un cercle vicieux où chacun se renvoie la balle et se renvoie la responsabilité, il faut qu'on transforme ça pour arriver dans un cercle vertueux, où au contraire, on va créer une forme d'émulation. L'exemple du vélo est assez bon. Si vous n'avez pas de cycliste, vous n'avez pas de piste cyclable, mais si vous n'avez pas de piste cyclable, vous n'avez pas non plus de cycliste. Et on voit bien comment l'un va entraîner les autres. Et plus il y aura de gens qui s'inscriront dans une démarche de sobriété, plus ça donnera évidemment des incitants au pouvoir public pour inscrire cela dans la loi et pour prendre des mesures structurelles, plus ça enverra aussi des signaux importants aux entreprises et aux marchés. Et donc on a vraiment, je crois, un cercle vertueux à mettre en place, mais nous ne nous l'aurons pas non plus. Nous avons eu de très bons résultats l'an dernier. Et je pense que c'est important de publiciser ces résultats, pas seulement pour s'en gargariser, mais pour montrer aux gens qu'on peut y arriver et qu'on peut atteindre les objectifs qu'on se donne et qu'on peut réussir collectivement. Mais selon clair, le plus dur commence aujourd'hui parce que nous n'avons plus l'argument de la guerre en Ukraine. Nous n'avons plus l'argument de la crise énergétique, même si les prix vont sans doute demeurer hauts. Et il est possible que cet hiver soit plus rigoureux que celui de l'an dernier. Il faut faire avec les freins et les contradictions que nous pouvons avoir, les messages parfois contradictoires, notamment au travers des publicités. C'est un des points que nous avons travaillé dans notre groupe de travail Sobriété. Eh bien, on peut montrer encore quelqu'un seul au volant de sa voiture, dans une grosse voiture, au milieu d'une ville. Est-ce que ça, il faut pouvoir le faire évoluer ? Est-ce qu'on peut se permettre d'influer comme ça et de dire que les publicités ne sont plus quelque chose qui doit inciter au gaspillage ? Je pense qu'il y a une grosse bataille culturelle à mener au travers de la publicité, au travers des médias, au travers de toute une série de représentations, notamment dans les films et dans les séries. Je dis volontiers qu'on aura franchi un grand pas quand James Bond prendra le bus. Et je crois que ces représentations culturelles sont vraiment très, très importantes. Et qu'aujourd'hui, on a volontiers une culture, notamment sur les réseaux sociaux, notamment avec les influenceurs et influenceuses sur Instagram et sur TikTok, qui vont prouvoir une logique de surconsommation, une logique où l'excès est associé à la réussite. Je pense qu'il faut aujourd'hui promouvoir une culture où la réussite et quelque part le luxe et le confort sont associés à la sobriété. Et c'est un beau mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. On va pouvoir accueillir maintenant... Merci à vous. Il nous faut des exemples. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, François ? Et je crois que l'État doit être exemplaire. C'est peut-être un mot qui était donné. Je vous propose d'accueillir le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique et pour qu'il nous donne tous les travaux menés sur ce sujet. Stanislas Guérini. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est une introduction. Madame la ministre de la Transformation énergétique, ma chère collègue, chère Agnès, monsieur l'ambassadeur, madame la députée, mesdames et messieurs les parlementaires, je vous regarde prudemment pour n'oublier personne, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je voulais d'abord commencer par te remercier, Agnès, de nous réunir collectivement, exactement à l'image de ce que nous avions fait collectivement il y a un an, en lançant ce plan de sobriété. Ça a beaucoup de vertus. Ça permet d'abord de mesurer le chemin parcouru depuis un an. Et en réalité, ça a été un chemin d'engagement, d'action, de résultat, je le dirais, mais aussi, et je le retrouvais dans vos interventions à l'instant, d'une profonde transformation culturelle. Et moi, je crois que très profondément, les grandes batailles, on les gagne quand on gagne la bataille culturelle. Et nous voyons ici rassemblés et réunis, voyons la diversité au fond des parties prenantes que tu as su réunir autour de toi, Agnès, pour lancer cette dynamique. Entreprises exemplaires, élus engagés, citoyens passionnés, je me dis que quelque chose est en train de se passer, de se transformer, et que c'est une bataille collective qu'en réalité nous menons ici. Et au fond, c'est sur cet élément-là que je voudrais concentrer mon propos. Je décrirai avec beaucoup moins de précision que François Gemmène pourrait le faire, que vous l'avez fait ce matin, les enjeux, puisque je crois qu'on est aujourd'hui totalement convaincus, mais plutôt de parler à la fois des résultats et de la méthode qui doit être la nôtre. Je le dis en reprenant d'une certaine façon les propos que le président de la République nous rappelle souvent, en Conseil des ministres ou ailleurs. Au fond, le gouvernement, il n'est pas là pour faire des leçons de morale à nos concitoyens. Il n'est pas là pour donner des bons ou des mauvais points. Il est là pour fixer de la norme, bien sûr, mais il est aussi là pour pouvoir inciter, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir mobiliser, au fond, pour mettre en situation nos concitoyens, qu'ils soient des particuliers, qu'ils soient des entreprises, qu'ils soient des administrations, de pouvoir réussir. Et je crois que c'est comme ça qu'on gagnera cette bataille d'abord de la sobriété, mais plus globalement de la planification et de la transformation écologique. Et depuis un an, c'est vrai que l'État a pris sa part dans cet effort-là. Et c'était absolument indispensable. On se l'était dit dès le début, et je crois que tu le rappelais encore ce matin, Agnès, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de sobriété possible si d'abord, on ne répond pas à cette question très simple, qu'est-ce que vous faites d'abord pour vous-même et par vous-même ? Je parlais à l'instant de donner des leçons de morale, c'est parfois comme ça que les choses sont ressenties. Et il faut en avoir cette conscience-là. Et je crois que c'est essentiel, effectivement, qu'on puisse appuyer nos actions, appuyer nos messages sur une forme de crédibilité qui est celle de l'action de l'État. Et je le dis avec beaucoup de conscience sur d'abord la puissance du levier que représente l'État. L'État, ce sont 190 000 bâtiments publics, 2,2 millions d'agents, ne serait-ce que pour la fonction publique d'État. 94 millions de mètres carrés de bâtis publics pour l'État, 300 millions quand on prend les trois versants de la puissance publique aujourd'hui. Donc l'impact est considérable. Et ce que nous avons fait en un an, grâce à la mobilisation de tous les acteurs, c'est considérable. Nous avons, avec un an d'avance sur ce qu'on s'était fixé, réduit globalement, quand on prend l'électricité et le gaz, de 10% la consommation énergétique de l'État en 6 mois. J'y reviendrai avec des contraintes, bien sûr, qui étaient fortes. 10%. 10%, j'avais mentionné ce chiffre-là en lançant le plan de sobriété, c'est l'équivalent de la consommation énergétique d'une ville comme Montpellier. Voilà l'effort d'effacement, au fond, que nous avons produit collectivement, et je crois qu'il rend crédible pour pouvoir avancer. Avec une méthode, et vraiment, je voudrais insister là-dessus, parce que c'est une méthode qui est faite d'association des parties prenantes, d'un travail de conviction, et surtout d'un travail d'accompagnement. Et je le dis, j'en reconnais certains ici dans la salle, cette association des parties prenantes, le fait de réunir des collectifs, je pense à des collectifs, du service public, je pense aux lières, je pense aux shifters, je pense pour un réveil, l'association pour un réveil écologique, je pense à des ONG, je pense à France Nature Environnement, bien sûr, qui nous a accompagnés tout au long. Bref, et pardon pour tous les oublis que je pourrais faire ici, mais tous ceux qui nous ont fait des propositions concrètes, et qui nous ont permis de co-construire, au fond, ce plan de sobriété. Et avec une obsession, qui est la mienne, et Agnès ne sera pas surprise, d'éviter ce que moi j'appelle l'effet circulaire. On est très fort dans l'État pour penser qu'on a fini le boulot une fois qu'on a écrit 15 points sur une circulaire. Donc on met ça, puis ensuite on dit rendez-vous dans 3 ans, on demande à tous les préfets de réussir, et puis on espère surtout que tout le monde va appliquer ce qu'on applique. Et ça marche parfois, ça ne marche pas toujours. Et donc moi je crois qu'on a entre les mains aussi une façon de faire différence, c'est-à-dire de penser les choses par le terrain, et surtout, à chaque fois qu'on imagine une action, de mettre en face des mesures d'accompagnement. J'en donne quelques exemples sur ce qu'a été le plan de sobriété de façon extrêmement concrète. D'abord on a parlé de télétravail. Je sais que vous avez reparlé de télétravail ce matin, et je trouve que c'est très intéressant. Parce que j'avais moi-même à la télévision, quelques temps avant le lancement officiel du plan de sobriété, dit on va peut-être aller plus loin dans le télétravail, on se pose des questions, peut-être pour imposer le télétravail, parfois dans certaines administrations, pour fermer le vendredi, lundi, avoir des vraies réductions. Puis j'avais eu quelques retours de bâton, notamment dans le dialogue social avec les organisations syndicales. On a évidemment elles aussi associées. Et au fond, on a travaillé ensemble à partir de ce qu'on sent, en disant comment est-ce qu'on fait pour que le télétravail ne soit pas subi. Et les organisations syndicales nous ont dit, il y a déjà un truc, c'est que l'énergie est en train d'augmenter, peut-être que vous pourriez revoir l'indemnité journalière pour le télétravail, que vous n'avez pas revu depuis longtemps. Et donc on a décidé, à travers le plan de sobriété, d'augmenter de 15%. Ça correspondait à ce qu'allaient être les augmentations énergétiques, et on a décidé d'augmenter de 15% l'indemnité de télétravail. Et ça nous a rendu crédibles, au fond, pour dire, si on pousse, on se donne les moyens. Je donne un deuxième exemple sur la mobilité. On a évidemment enclenché, dans le plan de sobriété, des efforts sur la mobilité durable. Mais j'ai souvenir de syndicats. Je la cite, c'était Mylène Jacot de la CGT qui me disait, mais M. le ministre, comment est-ce que vous expliquez que le coût de pédale des fonctionnaires est moins bien, au fond, accompagné que le coût de pédale de salariés du privé ? Parce que le forfait de mobilité durable était à 200 euros à ce moment-là, il était un peu en décalage. Donc on a décidé d'augmenter à 300 euros le forfait de mobilité durable. De la même façon, de gommer ce qui pouvait être des incohérences. Notre forfait de mobilité durable signifiait de devoir choisir entre soit de prendre un transport de mobilité douce, un vélo par exemple, soit de se payer un abonnement pour des transports en commun. Les deux n'étaient pas cumulables. Eh bien, on a changé ça. On a rendu cumulable maintenant, évidemment, la prise en charge des transports en commun et le fait de faire des mobilités douces et de venir, par exemple, quand il fait beau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, au vélo, pour pouvoir travailler. De la même façon, sur un sujet qui est, je le sais, toujours un sujet explosif, la vitesse de circulation sur la route. Moi, j'ai la conviction qu'être un État exemplaire, c'est dire à nos agents publics, oui, dans nos véhicules de service, quand les conditions de service le rendent possible, je demande de rouler à 110 km heure sur l'autoroute. Mais pour rendre les choses crédibles, il faut accompagner. Alors immédiatement, on m'a dit, mais alors ça veut dire qu'est-ce que vous allez mettre des boîtes noires dans chaque véhicule pour pouvoir mesurer, sanctionner ? Quels seront les difficultés de sanctions que vous prévoyez pour les agents publics qui ne respecteraient pas cette règle ? Et on a cru à quelque chose de différent. D'abord, pouvoir mieux déployer des cours d'éco-conduite, et on doit aller encore plus vite là-dessus, je le dis, pour que tous les agents publics qui souhaitent être accompagnés, être formés à l'éco-conduite puissent le faire, et puis de faire confiance à l'intelligence collective. On a dansé un concours en interne avec l'ADEME, on a maintenant ces macarons-là qui sont mis de façon volontaire par les agents publics sur les véhicules pour indiquer qu'on roule à 110 km heure. Et on le fait de façon absolument transparente. 45 000 de ces macarons ont été déployés, et des entreprises, des organisations, publics, parapublics, sont venus nous voir en nous aussi. En fait, c'est pas mal vos macarons-là, on voudrait les mettre, et j'ai ma peau de plaisir parfois sur la route de voir des macarons, je roule à 110 km heure. Et on est en train de gagner cette bataille culturelle. En face, parfois de nos obligations, on a mis aussi des moyens financiers, on a accéléré les choses sur la rénovation thermique des bâtiments, 3,7 milliards d'euros mis sur la rénovation thermique des bâtiments publics dans le précédent quinquennat, et on va accélérer, on va faire encore plus dans ce quinquennat. Mais parfois, ce sont des moyens aussi humains qu'il faut savoir déployer. Moi, j'étais très frappé d'une chose quand je me déplaçais dans l'administration, c'est qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais parfois, au fond, on ne sait pas par où démarrer, où on se rend compte qu'on manque des compétences techniques. On parle souvent du désarmement, de l'État, on en parle parfois dans la dimension de l'État stratège. Moi, je crois que le désarmement le plus fort qu'on a eu ces dernières décennies, c'est plutôt en matière de maîtrise d'ouvrage. On manque de compétences pour techniquement assurer la transition énergétique. Et donc, nous avons pris la décision, pour donner un seul exemple, de déployer 100 énergéticiens sur le terrain qui ont le savoir-faire technique pour venir ici ou là régler une chaudière, travailler avec les équipes sur un bâtiment public et diminuer, parfois même sans faire de travaux, parfois de 15% la rénovation, le rendement thermique des différents bâtiments. Et puis, il fallait, je crois, quelques mesures qui nous rendent exemplaires. Il y en a une d'entre elles qui, je crois, parle à tout le monde, c'est qu'on a débranché les résistances dans les ballons d'eau chaude. Donc, on a dit, mis à part le fait de devoir prendre des douches pour des nécessités de service, évidemment, on garde des douches chaudes, mais on peut imaginer que, dans un mouvement où on engage l'État dans la sobriété énergétique, oui, bien sûr, on peut se laver les mains à l'eau froide et que ça n'a peut-être pas de sens de maintenir des millions de mètres cubes d'eau en température quand on considère que l'eau chaude, c'est 15% de la consommation énergétique d'un bâtiment. Donc, on a méthodiquement débranché les résistances dans les ballons d'eau chaude et je crois que ça nous a rendu crédibles pour nous engager. Alors, voilà, je ne veux pas être trop long, mais peut-être, au fond, reprendre ce que François Gemmène disait à l'instant sur le fait que le plus dur est devant nous, parce qu'on a fait une partie, mais on doit maintenant transformer l'essai. Je le dis en référence à ce qui nous attend dimanche ce soir. Avec peut-être quelques conditions, au fond, pour pouvoir réussir. J'en mentionne trois. La première, c'est une condition de formation. Je crois, si je veux être cohérent par rapport à ce que je disais en introduction sur le fait qu'on n'est pas là pour donner des leçons de morale, mais on est là pour nous mettre en condition de réussir, il faut faire la même chose avec les agents publics, et ça passe d'abord par donner de la juste information. On n'est pas suffisamment bon, parfois, à partager la contrainte, à partager les informations. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire dans ce plan de formation aux enjeux écologiques, aux enjeux de transition, de planification écologique, que nous avons décidé de lancer, c'était là aussi, c'était ensemble, il y a un peu plus d'un an, pour former 25 000 cadres de l'État. Pas à une visioconférence, une heure, on rentre chez soi, et puis on a compris, non. Trois jours de formation pour l'ensemble des cadres de la fonction publique d'État, et on est en train, évidemment, dans les autres versants, de mener cet effort-là. Pour pouvoir, à la fois, partager les informations sur les crises multiples auxquelles on fait face, mais aussi, surtout, en faire un outil d'accompagnement dans les plans d'action territoriaux des différents acteurs. Et ça marche. Et je me sens même, parfois, même dépassé par l'appétence sur le terrain à pouvoir se mettre en confrontation positive avec les scientifiques. Moi, un des plus beaux moments de ministre que j'ai vécu, c'est, quelques temps après les premières sessions de formation, j'avais réunis les scientifiques qui nous accompagnent, parce qu'on a mis en place un groupe d'appui d'expertise scientifique, et des directrices, des directeurs d'administration centrale. Et l'un d'entre eux dit aux scientifiques, mais vous savez, on a vraiment besoin de vous, vous ne savez pas à quel point on a besoin de vous. Et c'était lui qui l'interrompt, et lui dit, mais je crois que vous vous trompez, c'est nous qui avons besoin de vous, n'inversez pas les choses. On avait le sentiment pendant longtemps, au fond, que les portes et les fenêtres des administrations nous étaient fermées. Qu'on n'avait même, au fond, pas le droit de vous parler, et de venir nous voir, vous voir, nous qui avions la connaissance. Et on a le sentiment que ces portes sont en train de s'ouvrir, que vous avez entre les mains des leviers extrêmement puissants, dont vous êtes totalement conscients, et vous nous dites, on a besoin de vous. Et donc ça marche, évidemment, dans les deux sens. Donc ça, je crois que c'est vraiment la première condition. La deuxième, vous le disiez, c'est de montrer à quel point ça peut être une opportunité, la transition et la sobriété énergétique. et qu'il faut qu'on connecte les sujets les uns avec les autres. Un de nos angles morts en matière de politique RH, c'était la transformation des espaces de travail. On a une opportunité formidable entre les mains de pouvoir transformer nos espaces de travail, et peut-être, y compris, de réduire nos espaces de travail. Mais il faut que les sujets marchent mieux les uns avec les autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé aux organisations syndicales de pouvoir négocier à la fois sur les enjeux de transformation des espaces, sur les enjeux de sobriété énergétique, sur les enjeux de télétravail, et sur les enjeux d'adaptation du temps de travail. Parce que je pense que tout ça fonctionne ensemble, et on a entre nos mains de quoi montrer que c'est une opportunité de transformation, y compris de la façon dont on peut travailler. Et puis, évidemment, la troisième condition, c'est de continuer à embarquer, et de continuer à associer les différentes parties prenantes. Et c'est ça que nous allons faire. Parce que rares sont les sujets où il y a un tel alignement de planètes qui sont à la fois bons pour le climat, pour notre budget, j'avais mentionné quelques chiffres d'économie, mais aussi sur l'engagement de nos agents et la façon de travailler. Moi qui, toute la journée, me bats pour redonner de l'attractivité à la fonction publique, pour penser des façons de travailler différentes, piloter par le terrain, faire confiance, raccourcer la chaîne hiérarchique, il y a tout dans la transition écologique pour pouvoir faire cela. Et donc, on a devant nous ce plus grand des défis qui est maintenant de passer à l'étape suivante. On aura dans quelques jours l'occasion de réunir l'ensemble des cadres de l'État pour lancer la dynamique de planification écologique qui dépasse notre plan de sobriété pour montrer que tout ça, ça marche ensemble, que la formation écologique, que la sobriété énergétique, que la sobriété des ressources, que la transformation de l'État, c'est un plan de transformation radicale. Et j'assume évidemment ce terme. Je ne cite qu'un seul des enjeux, l'eau, qui vient parfaitement compléter ce que nous sommes en train de faire sur la sobriété énergétique. Si l'État atteint les mêmes objectifs de diminuer 10% sa consommation en matière d'eau, c'est deux piscines olympiques tous les jours qu'on rendra. Deux piscines olympiques tous les jours. C'est une ville comme Angoulême, moi qui aime bien les comparaisons avec les villes, dont on pourra effacer la consommation énergétique si nous atteignons. Et je crois que c'est plus facile à faire sur l'eau que sur l'énergie, si on équipe bien de mousseurs, de réducteurs dans nos chasses d'eau, sans aucune atteinte sur la qualité de vie de nos agents. Donc c'est ça le défi qui est devant nous. Je suis absolument convaincu qu'on le réussira. Au fond, avec deux idées très fortes. Un, que l'État doit être exemplaire, c'est vrai, pour entraîner, on l'a dit, mais aussi qu'il peut être un levier de changement et de transformation pour le reste de la société qui dépasse largement ce qu'on peut faire pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Quand je vois les décisions, les leviers qu'on a entre nos mains quand on est préfet, quand on décide de l'installation de projets d'énergie renouvelable, de réutilisation en matière d'eau, c'est évidemment vertigineux parfois et de bien former, de bien accompagner, de mettre en place, je ne résiste pas, et promis, Madame la députée, je conclue là-dessus. Notamment, par exemple, France Expérimentation Nation Verte, qui est un projet que je porte et je crois qu'il y a un potentiel extraordinaire pour pouvoir faire en sorte que des acteurs qui portent des bons projets pour l'environnement, on puisse tout simplement leur faciliter la vie. On était il y a quelques jours dans l'usine Danone en Seine-Maritime. Avec France Expérimentation, on leur permet de réutiliser des eaux grises, je vous rassure, déjà recyclées trois fois, pour laver leurs cuves alimentaires. C'était interdit auparavant. Grâce à France Expérimentation, on les a accompagnés dans ce projet-là. 200 millions de mètres cubes d'eau économisée tous les ans. Même projet chez Volvic, 400 millions de mètres cubes d'eau économisée tous les ans. Deux projets industriels, simplement accompagnés par France Expérimentation. C'est vous dire le potentiel de simplification et évidemment de transformation de notre société. Donc on va le faire pour nous-mêmes, par nous-mêmes et aussi évidemment pour le reste de la société. Pardon d'avoir été un petit peu long, mais c'est l'enthousiasme qui parlait avec vous ce matin. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur le ministre. Oui, avec un objectif fort, puisqu'on va avoir besoin d'une réduction de 1,9 % de consommation d'énergie par an. c'est beaucoup, mais on va tenir bon. Je vous invite pour conclure, madame la ministre, chère Agnès, pour cette belle matinée sur la solidité, en espérant que vous avez pu encore collecter des nouvelles idées et des nouvelles annonces. Merci beaucoup à toutes et à tous, monsieur le ministre, madame la députée, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs. Moi, j'ai trouvé que cette matinée, elle encapsulait des échanges vraiment intéressants, très précis, pas forcément des choses qu'on a l'habitude d'entendre, parce qu'on a beaucoup raillé sur la sobriété en disant que c'était un coup de com', un coup de bluff. Et en réalité, on s'aperçoit que secteur par secteur, j'ai notamment beaucoup appris sur la luminothérapie des pelouses des stades de Ligue 1. Mais ça n'a l'air de rien, mais de mémoire, c'est plus de 10% de la consommation d'énergie des stades en question, donc ce n'est pas l'épaisseur du trait. Et donc, je pense que c'est intéressant de voir à quel point ce que nous avons lancé a des racines qui sont en train de descendre en profondeur dans nos organisations et dans nos modes de vie. Et je veux remercier les intervenants et je veux remercier monsieur l'ambassadeur parce que je trouvais vraiment important d'avoir un point de vue international, extérieur, on n'a pas du tout le même pays, pas les mêmes enjeux, pas la même économie, pas la même culture et néanmoins, on se retrouve sur cette démarche et je pense qu'on a vraiment intérêt à la porter en international et je veux vous remercier aussi et remercier l'Inde de l'avoir portée au G20 parce que grâce à vous, on a pu avoir un langage sur le sujet, ce n'est pas toujours évident, il y a des réticences, il faut le savoir, notamment du monde anglo-saxon sur cette notion d'énergie savings. Enfin, on tourne avec des mots pour essayer de ne pas trop en dire sur la surconsommation tout en le disant et c'est vraiment important qu'on soit sur ce sujet-là main dans la main. Ce que je note aussi, c'est la confiance dans notre capacité à progresser sur ce sujet au bénéfice de tous. Vous l'avez dit, il y a des enjeux de climat, c'est évident, mais il y a des enjeux de biodiversité et la biodiversité, ça a un avantage, c'est qu'on ne travaille pas pour l'ensemble de la planète, mais on travaille pour nous ici localement et on le voit dans les quelques mois qui suivent les mesures que nous prenons. C'est particulièrement vrai sur un sujet comme la pollution lumineuse. Il y a des enjeux de facture, évidemment, on sache qu'au moment où tout le monde s'inquiète du pouvoir d'achat des Français, ces enjeux de facture, mais ça vaut aussi pour les collectivités locales, leur capacité à investir, ça vaut aussi pour l'État, la bonne gestion des finances publiques, cher Stanislas. Il y a des enjeux de santé, et ça c'est très important, les enjeux de santé, et c'est des enjeux qui sont cachés. Les maladies chroniques, le fait finalement de sortir de modes de vie qui nous ont énormément sédentarisés et de prendre des habitudes qui nous permettent de vivre plus longtemps en bonne santé, parce que vivre très longtemps en mauvaise santé, ce n'est pas forcément le sort que je me recommande collectivement. Et puis il y a des enjeux, et je vais le dire avec une certaine gravité, d'indépendance. Je crois que tout le monde aura compris qu'il se passe des choses dans notre géopolitique et que nous ne vivons pas dans un monde qui est aussi serein, calme, que nous pourrions l'espérer. Et que l'enjeu de l'énergie est devenu un enjeu régalien. C'est un enjeu qui sera probablement au cœur de la campagne européenne. C'est un enjeu qui est aussi au cœur des tensions géopolitiques de ce moment où on voit des pays qui utilisent l'énergie comme arme économique, je pense notamment aux pays du Moyen-Orient, gros producteurs de pétrole, ou même directement comme armée de guerre. C'est très exactement le cas avec la Russie. Donc cette question de la sobriété, c'est aussi une question d'indépendance politique, économique de notre pays. Alors, ce que vous nous avez dit les uns et les autres, c'est que la sobriété ne doit pas s'assimiler à la contrainte ou à une potion amère et que le bien-être, ce n'est pas nécessairement l'accumulation et l'excès. Alors, je ne sais pas si on terminera tous l'année prochaine en T-shirt dans ce plateau, si on devait refaire le même exercice. En tout cas, à titre personnel, j'ai probablement encore un long chemin à faire. Mais j'attends, cher François Jemen, avec impatience, les premiers stars youtubeurs de la sobriété, parce que je pense que ça sera effectivement essentiel pour créer cette adhésion et ce commun de désirabilité sociale et de projection sociale, c'est aussi important. On veut bien aussi qu'il nous faut mieux mettre en avant tous les atouts de cette démarche, ce que les experts nous disent. Et voilà, et pour conclure, ça va nous inciter Stanislas, moi, l'ensemble des membres du gouvernement, la première ministre qui ne pouvait pas être ici parce qu'il y a l'intercommunalité de France, mais qui soutient totalement cette démarche, d'amplifier le mouvement, d'embarquer les gros acteurs, d'aller aussi sur d'autres terrains de jeu. On a parlé de l'eau, on a parlé du foncier, on peut parler de tout ce qui est matière première critique, on peut parler de notre alimentation et clairement, c'est ce que nous allons collectivement, le collectif gouvernemental, faire avec cette planification écologique. Merci à tous et très bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.